que l'événement ait reçu un impact aussi large, puisque en moins de 24 heures, l'amphi s'est rempli. Nathalie me disait que toutes les deux minutes, il y avait une inscription, donc il faut courir derrière. Ça montre que le thème est très important. Il y a un certain nombre d'étudiants, et puis il y a une vidéo qui sera faite qui permettra aussi à beaucoup de voir ça. Et donc pour nous, c'était vraiment une responsabilité importante parce qu'on se sent avoir à former ceux qui vont agir demain et aujourd'hui, tout de suite, soit par la recherche, soit par leur mission, former ingénieur ou chercheur. Et donc c'était naturel d'accueillir cet événement et de prendre part à cette organisation. Je voudrais juste en terminaison remercier tous ceux qui ont organisé, donc je vais en oublier beaucoup, mais je vais dire un petit merci à Nathalie, très particulièrement, parce que c'est une tâche importante d'organiser, de coordonner tout ça et de donner à voir ce qu'est ce rapport et de le donner à discuter, ce qui va commencer maintenant. Et donc j'ai le plaisir de passer la parole à Mme la ministre, qui a accepté de venir et puis de positionner sa vision aussi et de rester pour écouter toute la présentation du rapport. Mme la ministre. M. le directeur général d'Agro-Paris-Tech, Mesdames et Messieurs, vous avez choisi d'échanger une demi-journée sur le nouveau rapport du GIEC consacré aux terres. Un rapport du GIEC, c'est toujours un événement qui fait date. Celui-ci ne déroge pas à la règle. 107 experts de 52 pays et un constat implacable, nous épuisons les terres. Partout dans le monde, cette surexploitation menace notre sécurité alimentaire, elle détruit la biodiversité, elle contribue aux émissions de gaz à effet de serre, elle diminue la capacité des sols à stocker le carbone. Nous le savions, mais l'ampleur de la preuve scientifique fournie le 8 août dernier est sans appel et exige une réponse à la hauteur. Ce rapport, c'est d'abord celui des scientifiques et c'est bien leur rôle d'objectiver les causes et les conséquences des dérèglements à venir, d'éveiller les consciences de la société civile et chez les décideurs publics sur l'état de la planète et de faire des recommandations sur les solutions possibles. Mon rôle est celui du gouvernement et d'apporter des réponses qui ne peuvent être construites qu'avec les territoires, les entreprises, les partenaires sociaux, les ONG et les citoyens. Dans un monde où les faits scientifiques sont parfois contestés, y compris par les plus grandes puissances, la France croit en l'apport de la science et des chercheurs. Et c'est pourquoi notre pays est pleinement impliqué dans ses travaux depuis le début. En étant en grande partie à l'origine de l'IPBES, dont nous avons accueilli la plénière en mai dernier, en étant force de proposition, par exemple lors de la COP21 pour un rapport spécial du GIEC consacré aux océans et à la cryosphère, rapport qui sera publié dans les prochains jours, cette implication s'illustre aussi dans notre contribution financière. La France est le premier contributeur au budget du GIEC. Nous poursuivrons cet effort pour soutenir la recherche. Je tiens à saluer en particulier Valérie Masson-Delmotte, Nathalie Denoblet-Ducoudray et Jean-François Souzana pour leur engagement dans ses travaux. Ce rapport met en évidence la multitude des pressions qui s'exercent sur les terres, des conséquences potentiellement dramatiques pour les populations, la biodiversité et le climat. Le développement de nos sociétés se nourrit depuis trop longtemps d'étalements, de consommations croissantes, de surexploitations, de déforestation. Chacun a en tête ses zones d'activité, ses centres commerciaux, ses lotissements qui s'étendent sur des terres agricoles qui disparaissent. Chacun a aussi à l'esprit la forêt amazonienne, notre bien commun, en flamme qui nous rappelle dramatiquement cette réalité. Cette logique ne peut plus durer. Il faut donc changer et repenser l'usage des terres. La prise de conscience très forte et rapide dans nos sociétés nous y aide. Elle amène chacun à réinterroger ses comportements, à s'engager dans ses gestes au quotidien. Et c'est une force. Mais il faut être lucide. Cela ne suffit pas pour enrayer durablement la perte des terres. Nous ne relèverons ce défi qu'en transformant durablement nos modèles de production, de consommation, d'aménagement et d'urbanisation. Nous nous sommes donnés des objectifs ambitieux en la matière. Il faut maintenant en tracer le chemin et prendre des mesures concrètes. Nous nous sommes engagés sur la voie du zéro artificialisation net. Ce n'est pas uniquement un impératif écologique. Cela pose la question de la société que nous voulons. La crise que nous avons traversée nous a rappelé avec beaucoup de force combien l'étalement s'était accompagné d'une dépendance à la voiture, d'un appauvrissement du commerce de proximité et d'une perte de lien social. Lutter contre l'artificialisation, ce n'est pas seulement préserver notre nature, c'est reconstruire une société du vivre-ensemble. Nous devons nous fixer deux objectifs. D'abord, ne plus artificialiser. Cela suppose un développement de nos territoires plus sobre en consommation d'espace. Ensuite, renaturer, c'est-à-dire réhabiliter les friches, désimperméabiliser les sols et ramener la nature en ville. Protéger les terres, c'est aussi protéger nos espaces naturels remarquables. Le président de la République a pris un engagement clair. D'ici 2022, 30% du territoire devront être sous statut d'air protégé, dont un tiers sous protection forte. Cet engagement, nous le portons à terre comme en mer. Nous étendons en ce moment 20 nouvelles réserves naturelles en métropole comme outre-mer. Et le 1er novembre prochain naîtra notre 11e parc national, celui des forêts en Champagne et en Bourgogne. Avec lui, la France comptera désormais le plus grand parc national forestier d'Europe. protéger les terres, c'est enfin et surtout engager pleinement l'agriculture dans la transition écologique. L'agriculture est concernée à plusieurs titres. Elle est à l'origine de 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Les agriculteurs sont aussi parmi les plus exposés aux effets du changement climatique, sécheresse, inondations, grêles et nouvelles espèces invasives menaçant l'avenir de certaines cultures. Mais l'agriculture est aussi en mesure d'apporter des solutions, notamment via le stockage du carbone dans les sols. En un mot, elle porte une part du problème, de ses conséquences, mais aussi de la réponse aux défis climatiques. C'est pourquoi nous devons agir avec les agriculteurs pour conduire cette transition. Il nous faut éviter les discours simplistes qui voudraient faire croire qu'il suffit de décréter immédiatement le changement pour qu'il se produise. Je sais que les agriculteurs sont conscients de l'enjeu et beaucoup sont déjà prêts à s'engager. Les 5 000 nouveaux exploitants qui ont choisi en 2018 de passer au bio témoignent de cette dynamique. Avec Didier Guillaume, nous avons défini des objectifs clairs. En matière de gestion de l'eau, d'abord, nul ne peut ignorer les effets du dérèglement climatique sur la ressource en eau. Dans chaque région, nous mettons en place des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Avant de poser la question de l'opportunité de nouvelles retenues, ils permettent de questionner les pratiques actuelles et d'identifier les évolutions possibles vers des cultures moins dépendantes de l'irrigation. En matière d'utilisation des pesticides, nous nous sommes fixés l'objectif ambitieux de réduire de 50% l'usage des produits phytosanitaires d'ici 2025. Des solutions existent, comme en témoigne le réseau de fermes d'expérimentation défis. Pour autant, elles sont insuffisamment connues et diffusées. La création d'un conseil indépendant obligatoire pour les agriculteurs à compter de 2021 doit permettre de faire mieux connaître ces alternatives et d'accompagner les agriculteurs dans la transition. En matière de stockage du carbone dans les sols, l'agriculture constitue une des solutions pour capturer une partie des émissions de carbone et ainsi atteindre l'objectif de neutralité en 2050, que nous venons d'inscrire dans la loi énergie-climat. Le label bas carbone constitue l'un des outils pour cela et intégrera prochainement des pratiques d'élevage et de grandes cultures. Ces changements de pratiques nécessitent bien sûr d'être accompagnés et c'est pourquoi je souhaite que la nouvelle politique agricole commune post-2020 permette de mieux rémunérer les pratiques agricoles durables. Mais la transition agricole va au-delà. Elle questionne plus globalement le rapport de notre société à l'alimentation. Nos concitoyens sont de plus en plus attentifs et même exigeants sur la qualité et la façon dont sont produits leurs aliments. je suis consciente que certains agriculteurs peuvent se sentir injustement montrés du doigt mais je suis convaincu que cette prise de conscience est une opportunité pour entraîner l'ensemble de notre modèle agricole vers des pratiques plus durables. Grâce à la loi agriculture et alimentation le gouvernement s'est donné les moyens de conduire cette transformation systémique en garantissant une juste rémunération des agriculteurs car la bonne valorisation économique des pratiques vertueuses pour l'environnement est indispensable pour une transformation durable et massive. en faisant évoluer nos régimes alimentaires par exemple en expérimentant les menus végétariens dans les cantines scolaires en réduisant le gaspillage aujourd'hui un tiers de nos aliments sont jetés grâce à la loi égalime nous étendons à la restauration collective et à l'industrie agroalimentaire l'obligation de proposer les invendus au don en développant enfin une agriculture de qualité et de proximité d'ici 2022 la restauration collective publique devra s'approvisionner à hauteur de 50% minimum en produits durables et de qualité dont 20% de bio construire la transition écologique c'est bien fixer des objectifs et accompagner tous les acteurs mais la France ne représente que 0,4% des terres émergées nous devons donc prendre en considération nos impacts au-delà de nos frontières nous ne pouvons pas nous contenter de protéger nos terres si nos importations ravagent les sols chez nos voisins c'est pourquoi la France s'est donnée pour but de mettre un terme à la déforestation importée d'ici 2030 un plan a été adopté il y a un an par notre pays mais ça n'est pas un enjeu national et je souhaite que l'Europe se dote d'un objectif similaire enfin nous n'y arriverons pas seuls c'est la vocation de la France d'entraîner les autres états à la plus haute ambition environnementale cela commence par le travail avec nos partenaires européens pour le rehaussement de notre ambition climatique objectif que porte la nouvelle présidente de la commission et la France continuera à porter cette ambition comme nous l'avons fait au G7 et comme nous le ferons dans 10 jours à New York dans les grands rendez-vous à venir je pense en particulier au congrès mondial de la nature de l'UICN nous devons en faire un tremplin pour la COP15 pour parvenir à un cadre ambitieux mettant un terme à l'érosion de notre biodiversité je l'ai dit les transformations qui s'imposent sont profondes elles nous impliquent tous elles vous impliquent au premier chef vous futur ingénieur agronome nous avons besoin de vous pour innover pour conseiller convaincre et porter ce nouveau modèle nous avons aussi besoin de vous enseignants chercheurs pour continuer d'éveiller les consciences transmettre les meilleures pratiques et réussir cette transition dans cette mobilisation générale vous pouvez compter sur ma détermination à mener cette transition avec l'ensemble de la société je vous remercie bonjour à tous merci beaucoup madame la ministre d'avoir fait le vénère d'être venu à cette conférence et merci beaucoup d'être venu si nombreux pour cette conférence qui est donc consacrée au changement climatique à l'utilisation des terres et à la sécurité alimentaire alors je vais d'abord faire une rapide présentation de la matinée nous allons commencer par une première séquence de présentation des principaux résultats du dernier rapport du GIEC sur le lien entre changement climatique et terres émergées ensuite on aura entre 11h et 11h30 une pause café puis à 11h30 on reprendra pour une table ronde sur la question de comment est-ce que les différents rapports du GIEC ou de l'IPBES sur la biodiversité influencent-ils l'action politique et permettent de l'alimenter et ensuite on passera à une série d'interventions d'acteurs de collectivité territoriale de la société civile et d'entrepreneurs sur comment faire le lien entre sol préservation des sols et lutte contre le changement climatique alors pour cette première séquence je vais donc donner la parole aux trois scientifiques qui sont ici donc ils sont tous les trois membres du GIEC je vais d'abord les présenter donc nous avons avec nous Valérie Masson-Delmotte qui est coprésidente du groupe 1 du GIEC ce groupe est consacré aux bêtes scientifiques physiques du changement climatique et nous avons aussi deux auteurs du rapport qui a été publié début août sur les liens entre terres émergées et changement climatique Nathalie Denoblé-Ducoudré qui est bioclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et Jean-François Souzana qui est vice-président directeur recherche en charge de la politique internationale de l'INRA et ensuite on aura une petite période de questions réponses avec le public Valérie Masson-Delmotte vous avez la parole Bonjour donc c'est un plaisir de partager avec vous les points clés de ce rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et l'utilisation des terres donc c'est un rapport qui s'inscrit dans une série de trois rapports spéciaux qui nous ont été demandés en 2015 au début de ce cycle d'évaluation du GIEC le rapport sur un degré et demi qui a été rendu en octobre dernier ce rapport sur l'utilisation des terres le premier qui finalement touche aux trois grandes conventions internationales climat, biodiversité et désertification et qui a été construit en assemblant un ensemble de propositions différentes et puis le 25 septembre le rapport spécial sur les océans et la cryosphère donc cette séquence de rapports spéciaux s'achève cette année et en 2021-2022 on aura les rapports thématiques qui vont tous nourrir un rapport de synthèse à temps pour l'inventaire global en 2023 de l'accord de Paris sur le climat donc les rapports sur un degré et demi et les terres ont été préparés de manière transverse aux trois groupes de travail du GIEC et c'est nouveau donc on intègre les dimensions des bases physiques des impacts de vulnérabilité d'adaptation et des options d'action pour un développement soutenable tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre donc ce rapport a pour titre long le changement climatique la désertification la dégradation des terres la gestion durable des terres la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres et vous voyez en fait les propositions initiales que nous avions reçues qui sont assemblées parce qu'elles font sens par rapport aux enjeux croisés du changement climatique et de la pression croissante que nous exerçons sur les terres émergées ce rapport est organisé en sept chapitres une introduction un chapitre sur les interactions surface continentale et climat la première fois que le GIEC met l'accent sur les enjeux pour les régions semi-arides et la désertification un chapitre dédié à la dégradation des terres un chapitre spécifique sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle et plus largement les systèmes alimentaires un chapitre qui propose des options de réponses intégrées par rapport à ces multiples enjeux et enfin le dernier chapitre qui porte sur l'analyse des risques et la prise de décision pour une gestion intégrée de risques au vu de ces multiples enjeux je veux juste dire un mot sur les méthodes que nous abordons en particulier pour explorer les évolutions futures plausibles cela passe par des narratifs d'évolutions socio-économiques sous forme de trajectoires communes ces trajectoires communes correspondent à des évolutions très différentes en termes par exemple d'évolutions démographiques maîtrisées dans les scénarios SSP 1 et 5 poursuite sur la trajectoire actuelle dans le SSP 2 ou en augmentation dans le SSP 3 ça repose également sur des hypothèses différentes sur les formes de production et de consommation très intensifs en ressources sur les scénarios SSP 5 ou 3 ou à l'inverse très sobres en ressources sur le SSP 1 ça porte également sur l'évolution des inégalités et donc les niveaux de revenus élevés dans les scénarios 1 et 5 plus bas dans les scénarios 4 et 3 de même que des hypothèses différentes sur les échanges internationaux et la vitesse à laquelle des nouvelles technologies des nouvelles pratiques vont se répartir et puis les évaluations donc elles vont croiser ces scénarios socio-économiques avec l'information sur les terres l'information sur le climat l'information sur l'évolution économique en combinant une information issue de différentes formes de modélisation de sorte à permettre d'évaluer de manière intégrée à la fois les risques qui résultent des aléas des expositions et des vulnérabilités mais aussi les types de transition les types de transformation permettant de réduire plus ou moins rapidement les émissions de gaz à effet de serre je vais commencer par rendre hommage aux auteurs de ce rapport donc 107 auteurs une majorité d'entre eux de pays en développement mais également 96 contributeurs 637 relecteurs qui nous ont fourni plus de 28 000 commentaires et cet exercice de relecture critique collective collégiale sur la base de l'évaluation de 7 000 publications scientifiques c'est ce qui fait la particularité des évaluations du GIEC et c'est ce qui permet de faire des évaluations qui soient rigoureuses exhaustives et objectives et donc je vais passer le relais à Nathalie de Noblet qui va présenter les premières parties des messages principaux de ce rapport merci beaucoup merci Valérie merci madame la ministre pour cette excellente exposé d'introduction et je pense que je vais rebalayer quelques-uns des constats que vous avez mentionné tout à l'heure donc nous allons commencer par finalement la pression que nous exerçons sur nos terres par la gestion et leur exploitation et qui se fait sur aujourd'hui environ 70% des terres émergées non englacées ce qui signifie qu'il nous reste moins d'un quart des surfaces des terres émergées libres de glace qui ne sont pas sous l'emprise de l'homme donc vous voyez ici environ 1% sur l'infrastructure et donc les villes 12% pour l'agriculture environ 37% pour tout ce qui est prairie et pâturage et 22% de forêt gérée et l'humanité utilise aujourd'hui s'approprie aujourd'hui entre un quart et un tiers de la productivité potentielle de notre planète alors quand on regarde l'évolution depuis 1961 d'un certain nombre de phénomènes vous voyez à droite sur la courbe 1 l'évolution de la population mondiale qui exerce avec la courbe 3 une pression énorme sur la consommation la consommation a augmenté depuis 1961 elle a augmenté mais il ne faut pas que nous oublions qu'il reste encore plus de 800 millions de personnes dans le monde qui souffrent de malnutrition et de sous-nutrition et c'est quelque chose qui est inacceptable aujourd'hui dans notre monde et les pressions que nous exerçons sur nos terres ont conduit par exemple ici à gauche à une multiplication par 9 de l'utilisation des fertilisants inorganiques une multiplication par 2 de l'utilisation de l'eau pour l'irrigation et bien sûr tout cela a conduit à une augmentation de la production mondiale alors en plus de ces pressions directes que nous exerçons sur nos terres nous avons une pression supplémentaire qui nous vient du changement climatique le change de courbe vous montre l'évolution une évolution que vous avez beaucoup l'habitude de voir pour ce qui est de la courbe en noir une évolution depuis 1850 des anomalies de température moyennées sur le globe qui nous montre une augmentation de 0,87 degré depuis l'époque pré-industrielle mais la courbe grise vous montre le réchauffement qu'ont subi les terres émergées et les terres émergées sont aujourd'hui à plus de 1,5 degré de réchauffement donc presque le double du réchauffement mondial et c'est important puisque nous humains notre élevage nos plantes nous subissons déjà ces 1,5 degré de réchauffement alors avec ce réchauffement climatique s'accompagne un cortège d'événements extrêmes par exemple une augmentation de la fréquence de l'intensité et de la durée des événements caniculaires dans la plupart des régions nous en avons vécu quelques-uns cet été en France une augmentation de l'intensité des fortes précipitations un peu partout à l'échelle mondiale qui est un lien direct avec la capacité de l'atmosphère à emmagasiner plus de vapeur d'eau et puis une augmentation de la fréquence et de l'intensité des sécheresses dans certaines régions simplement du monde de manière certaine par exemple en Méditerranée en Asie occidentale dans de nombreuses parties de l'Amérique du Sud dans une grande partie de l'Afrique et en Asie au nord-est de l'Asie alors ce faisceau de pression directe et indirecte auquel nous soumettons notre terre a par exemple des conséquences sur l'évolution de la sécheresse ou de la pénurie d'eau dans des zones qui sont déjà arides ou semi-arides c'est ce que vous montre ce graphique et vous voyez la figure 2 de ce graphique qui présente une forte variabilité interannuelle et qui montre qu'à peu près depuis 1980 l'augmentation des zones affectées par ces pénuries d'eau graves augmente à raison de 1% par an et depuis 1980 cela veut dire plus de 500 millions de personnes qui subissent cette pénurie d'eau et donc qui sont en état grave en parallèle ce que l'on voit à l'échelle de la planète qui est la figure la courbe numéro 3 c'est une diminution régulière et persistante de l'étendue de nos zones humides on a parlé tout à l'heure de la dégradation des terres donc on estime aujourd'hui qu'environ un quart des terres émergées non englacées est considérée comme dégradée dégradée c'est à dire qu'elle est en état de ne plus produire à son taux potentiel et de moins stocker du carbone et donc d'être un acteur un peu moins intéressant pour la lutte contre le changement climatique je vais prendre deux exemples l'érosion des sols par exemple on estime qu'elle est aujourd'hui de 10 à 20 fois plus importante que la capacité des sols à se restaurer dans des zones agricoles avec un faible travail du sol et ce chiffre monte à 100 quand on est dans des zones agricoles avec travail du sol le changement climatique aggrave la dégradation des terres et notamment dans les zones côtières basses dans les deltas fluviaux dans les zones arides et dans les zones de pergélisol pour la sécurité alimentaire on le sait la sécurité alimentaire est déjà affectée par le réchauffement climatique et peut-être encore plus par l'augmentation de la variabilité et l'augmentation des événements extrêmes qui entraînent une instabilité des rendements dans les régions tropicales qui ont été probablement les régions les plus affectées jusque là on a déjà le rendement de plusieurs cultures qui ont diminué alors que dans les hautes latitudes le rendement de certaines cultures ont plutôt bénéficié du réchauffement climatique mais on sait que en Afrique dans les systèmes pastoraux en Afrique par exemple l'élevage a souffert du réchauffement et donc a entaché leur productivité et puis on a aussi un certain nombre de ravageurs et de maladies qui ont commencé à répondre aux changements climatiques dans plusieurs zones cultivées et entraîné dans de nombreuses régions une augmentation des infestations si on se projette dans le futur cette figure est une figure qui est en train de devenir emblématique des derniers rapports du GIEC même si elle est très difficile à lire elle vous montre sur l'axe des abscisses des niveaux de réchauffement depuis l'époque pré-industrielle et puis vous voyez ici un certain nombre d'indicateurs de changements de risques nous avons choisi pour ce rapport les pénuries d'eau dans les terres arides l'érosion des sols les pertes de végétation les risques liés aux feux de forêt la fonte du pergélisol la baisse des rendements agricoles tropicaux et l'instabilité de l'approvisionnement alimentaire les couleurs vous montrent si nous sommes dans le blanc les risques sont indétectables si nous sommes dans le jaune les risques sont modérés dans le rouge élevé et dans le violet très élevé et vous voyez dessous les différents systèmes menacés je vais juste vous donner deux exemples les feux de forêt nous allons menacer la valeur des terres la santé humaine on l'a vu en Amazonie ces derniers temps l'économie et les infrastructures pour la sécurité alimentaire nous allons bien sûr affecter l'alimentation et la santé humaine alors si nous nous positionnons au niveau de réchauffement actuel qui est la barre grise que vous voyez vous voyez que déjà nous ne sommes jamais dans le blanc donc nous sommes déjà dans des situations à risque mais le risque est modéré pour à peu près l'ensemble des systèmes sauf pour l'approvisionnement alimentaire où on commence à tangenter un risque élevé si l'on atteint 1,5 degré de réchauffement vous voyez qu'on commence les feux de forêt rentrent dans un risque élevé la baisse des rendements agricoles rentre dans un risque élevé aussi la fonte du pergélisol le risque devient élevé et l'approvisionnement alimentaire on est entre le élevé et le très élevé et si on atteint 3 degrés de réchauffement vous voyez qu'on est dans des risques à peu près très élevés sur l'ensemble des systèmes que nous avons évalués la stabilité de l'approvisionnement alimentaire va diminuer donc on l'a vu sur le diagramme et si on rentre un petit peu plus dans le détail de la sécurité alimentaire au fur et à mesure que le climat se réchauffe que les événements extrêmes s'intensifient nous avons bien sûr une instabilité de l'alimentation qui augmente en termes de fourniture mais en termes aussi de transport de stockage et de transformation l'augmentation de concentration en CO2 de l'atmosphère risque en plus d'affecter et de réduire la qualité nutritionnelle des aliments le réchauffement accru a aussi des effets sur les migrations des populations on le vit déjà aujourd'hui mais on voit que les migrations peuvent être aussi bien à l'intérieur de nos pays vers des zones plus productives ou vers les villes qu'au-delà de nos frontières donc la dégradation et ensuite la dégradation des sols qui va résulter à la fois de l'élévation du niveau des mers de l'intensification des cyclones va mettre en danger de plus en plus de vie et de moyens de subsistance dans les zones exposées aux cyclones et notamment dans les zones côtières alors là je vous ai parlé des constats des pressions que nous exerçons sur nos terres et que le changement climatique exerce sur nos terres mais nos terres elles contribuent aussi au changement climatique elles y contribuent de deux manières par des émissions de gaz à effet de serre et là elles contribuent au réchauffement global puisqu'elles permettent d'augmenter ou de diminuer la teneur en CO2 de l'atmosphère et d'autres gaz à effet de serre mais elles jouent aussi un rôle clé au niveau du climat de nos échelles de vie puisqu'elles affectent les échanges d'énergie d'eau et d'aérosol entre la surface et l'atmosphère en termes de CO2 et de gaz à effet de serre tout confondu nous savons qu'aujourd'hui les terres émergées et nos activités contribuent à à peu près 23% des émissions nettes anthropiques de gaz à effet de serre avec 13% de contribution mondiale pour le CO2 44% pour les émissions de méthane et 82% pour les émissions d'oxyde litreux c'est ce que vous montrent ces figures à droite ce que vous voyez la courbe 1 qui vous montre les évolutions nettes de CO2 émis et que nous avons une relative stabilité des émissions de CO2 depuis à peu près les années 90 avec une très forte variabilité interannuelle mais les émissions de méthane et les émissions de N2O continuent d'augmenter aujourd'hui 25 à 30% de la production alimentaire totale est soit perdue dans les pays en développement soit gaspillée essentiellement dans nos pays et il contribue bien sûr non seulement à occuper des terres qui pourraient être libérées pour autre chose mais également à émettre des gaz à effet de serre 30% des émissions anthropiques totales de gaz à effet de serre proviennent des systèmes alimentaires si l'on inclut toutes les émissions liées au transport au stockage à l'entreposage et au conditionnement et à la transformation mais les terres émergées jouent déjà un rôle de puits de CO2 et donc un rôle d'atténuateur du changement climatique puisqu'elles absorbent 29% des émissions totales de CO2 émises par an par nos activités la persistance de ce puits par contre est totalement incertaine dans le futur si le climat continue de se réchauffer nous aurons continuation de l'absorption de CO2 par l'augmentation l'allongement de la saison de croissance et la fertilisation mais nous aurons également une augmentation de la respiration de nos écosystèmes et de nos sols et donc de la libération et des émissions de CO2 par ailleurs le pergélisol plus le climat se réchauffe plus le pergélisol fond et il y a là un réservoir énorme d'émissions de CO2 dont on pense qu'aujourd'hui en tout cas pendant le XXe siècle il pourrait être partiellement compensé par la croissance de la végétation dans ces mêmes régions et pour terminer avant de passer la parole à Jean-François Sousana tout changement de surface qu'il résulte de l'usage des terres ou du changement climatique affecte le climat à nos échelles de vie on sait que l'intensité et la durée des canicules des vagues de chaleur peuvent être modulées par des perturbations des états de surface par le fait que nous ayons un couvert plus ou moins vert un couvert plus ou moins humide là où le couvert forestier augmente on augmente les vapeaux de transpiration et on rafraîchit nos journées et on rafraîchit aussi on limite l'amplitude de nos événements extrêmes de chaleur si l'on se projette dans le futur et que l'on pense aux régions boréales dans les régions boréales où la limonite forestière migrera vers le nord où la saison de croissance va s'allonger le réchauffement hivernal sera accru parce que l'albédo des surfaces va diminuer mais par contre le réchauffement estival pendant la saison de croissance sera diminué à nouveau grâce à l'évapotranspiration et dans les zones tropicales on assistera à une interaction forte entre l'évolution du couvert végétal et l'augmentation ou la diminution des précipitations et Jean-François va maintenant vous parler des différentes solutions pour lutter Oui merci Valérie on va donc parler de ces solutions de ces options de réponse face à l'ampleur des menaces que nous rencontrons aujourd'hui donc il convient d'essayer d'établir des options de réponse qui permettraient de simultanément lutter contre la désertification la dégradation des terres améliorer la sécurité alimentaire tout en contribuant à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique Lorsque l'on regarde ce qui a été fait dans le chapitre 6 du rapport l'ensemble des menaces qui pèsent sur le secteur des terres il convient de rappeler qu'au-delà de ces enjeux il y en a encore d'autres qui concernent la biodiversité avec ici une carte qui figure les hotspots de biodiversité qui sont menacés et aussi les ressources en eau avec les risques de surexploitation des nappes phréatiques et donc de réduction des ressources en eau des risques également de diminution de la qualité du fait d'apports excessifs d'azote et de phosphore principalement par l'agriculture donc la superposition de ces différents défis conduit à observer que dans certaines régions du monde on peut le noter en Asie du Sud par exemple dans quelques régions en Afrique on peut parler ici de Madagascar on peut avoir jusqu'à 5 défis qui sont superposés donc cela contraint les options de réponse que l'on va pouvoir trouver on peut aussi observer qu'il y a une corrélation négative entre le nombre de défis par pays et l'indice de développement humain autrement dit dans les pays où il y a le plus de défis la capacité de réponse va être réduite parce que l'indice de développement humain qui comprend à la fois le PIB qui comprend l'éducation et la santé est plus faible alors le travail le travail que nous avons réalisé a consisté à examiner de manière systématique une quarantaine de réponses possibles portant aussi bien sur la gestion durable des terres que sur les chaînes de valeur et sur la gestion des risques dans ce travail vous avez alors il y a un petit problème ici ah oui il n'y a pas d'animation c'est ça qui est embêtant alors je vais avoir un problème parce qu'il y avait des animations oui désolé non 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 ça c'était dessous en fait bon alors je ne sais pas si on peut il y a une seule version sur cet ordinateur alors bon excusez-moi il y a un petit problème technique donc je vais tout d'abord vous présenter ces options qui sont les options concernant les chaînes de valeur et la gestion des risques il s'agit ici d'options pour lesquelles vous allez observer c'est dommage qu'on n'ait pas bien sûr la légende les cases qui sont en bleu et cela indique des co-bénéfices ici pour l'atténuation là pour l'adaptation et ensuite lorsque la couleur est plus claire il y a des co-bénéfices moindres et ça c'est pour les enjeux de dégradation des terres et de désertification et de sécurité alimentaire ici donc finalement nous avons je vais essayer de le dire par oral sans forcément me référer aux diapositives analysé 15 options de gestion des terres ces options vous avez en premier lieu l'augmentation de la productivité alimentaire de la productivité agricole là nous avons trouvé des co-bénéfices sur l'ensemble des défis mais si vous voulez il faut noter que ces co-bénéfices proviennent pour partie des faits à distance lorsque vous augmentez la productivité alimentaire vous avez en effet une concentration de la production agricole sur certaines zones donc une réduction des impacts puisque d'autres zones vont être conservées pour la biodiversité et vont être préservées en termes de dégradation des sols une autre option majeure qui figure dans ce rapport sur la gestion des terres c'est l'agroforesterie qui a des co-bénéfices pour l'ensemble des dimensions étudiées et en ce qui concerne l'agroforesterie il s'agit bien de bénéfices qui sont également locaux enfin la question du stockage de carbone dans les sols et qu'on constitue aussi une option majeure qui permet des co-bénéfices sur l'ensemble des dimensions étudiées et qui s'applique aux différents usages des sols qu'il s'agisse de l'agriculture des terres pâturées ou encore des forêts puisque lorsqu'on a un stockage de carbone dans une forêt environ un tiers de ce stockage va avoir lieu dans le sol donc trois grandes options pour lesquelles nous n'avons que des co-bénéfices en revanche nous avons trouvé des cas où il y avait des antagonismes des antagonismes par exemple en ce qui concerne les effets d'une protection des tourbières et d'une protection des prairies puisque c'est bénéfique pour les sols la dégradation des terres la désertification la biodiversité mais en revanche vous pouvez avoir des risques pour la sécurité alimentaire voilà donc ça c'était pour les options concernant la gestion des terres ici vous avez ces options sur les chaînes de valeur tout d'abord et ensuite la gestion des risques pour les chaînes de valeur observons que la réduction des pertes post-récolte et la réduction des gaspillages alimentaires qui interviennent principalement dans les pays de l'OCDE les gaspillages qui interviennent auprès des consommateurs ou des distributeurs cela a des effets qui sont nettement positifs pour l'atténuation et aussi pour d'autres enjeux concernant par exemple la dégradation des terres la désertification ou la sécurité alimentaire et enfin une option dont on peut parler parce qu'elle est importante localement même si elle n'a pas des effets à très grande échelle c'est les instruments de gestion des risques par exemple d'assurance pour les récoltes qui peuvent avoir des effets régionaux intéressants alors on voit ici finalement le potentiel de déploiement de ces réponses avec uniquement des co-bénéfices ou avec des antagonistes entre les défis ce potentiel de déploiement il est important par exemple pour la gestion des incendies pour la protection du feu il est important également pour le stockage de carbone dans les sols pour les options agricoles vous voyez un potentiel qui est plus limité bien sûr puisqu'il s'agit uniquement des superficies agricoles ou encore d'autres options avec pratiquement que des co-bénéfices pour les forêts et en particulier la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts en revanche on pourra y revenir il y a quelques options celles liées surtout au secteur de l'énergie qui comprennent des antagonismes si elles sont déployées à grande échelle donc ce que l'on peut indiquer c'est que le potentiel technique total d'atténuation en ce qui concerne les activités de culture d'élevage et l'agroforesterie varie entre 2,3 et 9,6 gigatonnes de CO2 par an d'ici à 2050 donc un potentiel considérable pour l'adaptation c'est pareil on peut obtenir beaucoup en reverdissant les terres et en ce qui concerne la demande la demande alimentaire si l'on change les régimes alimentaires si l'on réduit les pertes et gaspillages si l'on a des changements de régime vers une consommation moindre de produits animaux et de viande lorsque c'est en accord avec les recommandations nutritionnelles pour la santé vous avez un potentiel qui est encore en fait très mal connu puisque vous voyez que la fourchette est très large 0,7 à 8 gigatonnes de CO2 équivalent par an d'ici à 2050 revenons sur les co-bénéfices des options de lutte contre la désertification et la dégradation des terres et bien il y a des co-bénéfices à la fois immédiats et à long terme de nombreuses activités comme vous voyez ces cultures en terrasse ou bien ces plantations d'art peuvent contribuer à l'adaptation au changement climatique et réduire la perte de biodiversité en ce qui concerne la lutte contre la désertification et puis éviter limiter inverser la désertification permet de restaurer la fertilité des sols d'accroître le stockage de carbone tout en favorisant la productivité agricole et la sécurité alimentaire donc convergence des options dans ce domaine de manière large à l'inverse nous trouvons des antagonismes dans les options qui sont liées essentiellement à l'énergie et si vous voulez ces options comme les bioénergies le boisement des terres peuvent avoir des effets négatifs pour la sécurité alimentaire la biodiversité et la dégradation des terres et ceci de manière un petit peu contrastée selon les scénarios si vous êtes dans des scénarios où il y a une forte pression sur les terres et bien on pourrait consacrer jusqu'à 1 million de kilomètres carrés à ces systèmes de bioénergie alors que si vous êtes avec une faible pression sur les terres vous pourriez consacrer jusqu'à 4 millions de kilomètres carrés sans avoir d'effet négatif important ceci de manière indicative bien sûr puisqu'il y a pas mal d'incertitudes donc vous pouvez ici observer quelles sont les principales les principales options bioénergie avec capture et stockage géologique de CO2 c'est une option qui est très performante techniquement c'est à dire que si vous brûlez la biomasse si vous capturez le CO2 dans les fumées de combustion et si vous obtenez un stockage géologique du CO2 liquéfié vous allez avoir un effet d'émission négative fort néanmoins un déploiement à grande échelle sur plusieurs millions de kilomètres carrés de ce type de technologie aurait des effets négatifs sur la sécurité alimentaire et des effets qui sont avec un faible niveau de confiance probablement négatif sur la désertification et la dégradation des terres vous voyez que à l'inverse si l'on fait ce type de projet sur des surfaces plus réduites et en maîtrisant bien les pratiques en ayant de bonnes pratiques on pourrait obtenir des co-bénéfices pour l'ensemble des enjeux à l'exception probablement de la sécurité alimentaire donc il en va de même pour les autres options boisement ou reboisement ou encore ce que l'on appelle le biochar c'est à dire une pyrolyse de la biomasse qui donne des charbons de bois qu'on va pouvoir ajouter au sol pour entretenir leur fertilité mais la source de biomasse évidemment peut poser problème si l'on déploie ces solutions à une très grande échelle revenons sur l'alimentation donc ce qui est important c'est le potentiel que nous avons en réduisant les pertes et gaspillages puisqu'elle représente de 8 à 10% des émissions tropiques de gaz à effet de serre et si l'on parvient à cette réduction on pourrait libérer potentiellement des millions de kilomètres carrés de terre éviter des impacts sur les sols et sur l'environnement et sur le climat la diversification des régimes alimentaires et là on rejoint les enjeux santé c'est très important il faut rappeler qu'aujourd'hui on a un tiers des maladies qui sont liées en fait à des problèmes nutritionnels les experts estiment qu'on ira vers à peu près la moitié de ces enjeux santé à l'avenir pour des raisons nutritionnelles donc diversifier les régimes alimentaires en ayant plus de fruits de légumes de protéagineux de noix par exemple avoir des systèmes de production qui sont alignés avec ce changement dans l'alimentation des systèmes intégrés des assolements diversifiés une meilleure utilisation de la diversité génétique des élevages résilients et à faible émission c'est ce qu'on appelle en France l'agroécologie et bien cela favorise l'adaptation au changement climatique et l'atténuation donc d'ici à 2050 les transitions alimentaires pourraient libérer des millions de kilomètres carrés avec des co-bénéfices pour l'environnement et la santé et apporter une atténuation des émissions qui a déjà été citée même si elle est un petit peu incertaine alors voilà ça c'est une diapositive qui indique mais de manière très indicative des contrastes entre régimes alimentaires il y a encore pas mal d'incertitudes comme vous le voyez et on peut aussi dire que les notions de régimes alimentaires ne correspondent pas toujours aux études nutritionnelles qui sont faites je voudrais revenir sur les conséquences de ces trajectoires socio-économiques pour l'avenir il s'agit comme l'a rappelé Valérie de la construction de narratifs et à partir de ces narratifs de la construction de scénarios quantitatifs et bien on observe ici trois de ces scénarios un qui a une priorité à la durabilité en 2050 on aurait 8,6 milliards d'habitants et l'on aurait des politiques environnementales fortes et dans ce cas là on aurait une réduction des besoins de terre agricole par exemple via la réduction des pertes et gaspillages les changements de régimes alimentaires et on aurait de la place pour opérer du reboisement produire de la bioénergie mais aussi protéger la biodiversité on sait bien qu'il y a des antagonismes possibles entre ces deux dimensions là on est plutôt sur la continuation des tendances actuelles la population serait de 9,2 milliards en 2050 et on a en fait une demande accrue de terre pour à la fois la production agricole et les mesures d'atténuation et on craint qu'il y ait une réduction de la disponibilité des terres agricoles pour les cultures vivrières cela peut engendrer des tensions sur la sécurité alimentaire et dans ce scénario 5 qui est à population modérée également 8,5 milliards en 2050 mais avec des modes de production qui consomment beaucoup de ressources les tensions s'exacerbent sur les terres et on peut avoir des problèmes de sécurité alimentaire qui sont élevés voilà ce que l'on peut dire avant de parler en quelques mots des options de mise en oeuvre comment peut-on trouver des conditions qui sont favorables à la mise en oeuvre de ces options de réponse il faut tout d'abord rappeler la question de la précarité foncière nous avons aujourd'hui une précarité qui affecte en particulier les pays les plus pauvres donc la capacité des personnes des communautés des organisations à apporter des changements si vous n'avez pas de manière stable un droit d'accès à la terre vous n'avez aucune raison de l'améliorer et donc la non reconnaissance de l'accès coutumier ou de la propriété foncière peut entraîner une vulnérabilité accrue et une capacité d'adaptation réduite au changement climatique donc développer des politiques foncières qui comprennent différents aspects notamment la reconnaissance des droits la décentralisation la co-gestion la réglementation de marchés locatifs peut apporter de la sécurité et de la souplesse face au changement climatique ensuite il faut rappeler que nous avons dans le secteur des terres de nombreuses politiques sectorielles qui sont en fait assez fragmentées vous avez des politiques de l'eau vous avez des politiques de la biodiversité de l'agriculture et ainsi de suite on constate qu'une combinaison de politiques plutôt que des approches sectorielles peut donner de meilleurs résultats pour relever les défis complexes par exemple avoir des politiques climatiques et territoriales qui sont harmonisées qui se soutiennent on rappelle aussi les éléments de combinaison de politiques qui incluent les systèmes d'assurance notamment en lien avec la capacité d'alerte précoce avec des services climatiques la protection sociale les filets de sécurité adaptatifs des financements conditionnels des fonds de réserve et cet accès universel au système d'alerte précoce combiné à des plans d'urgence en cas de crise notamment une vague de chaleur une sécheresse une inondation et puis bien sûr la question des externalités de l'agriculture comment peut-on répercuter les coûts environnementaux des pratiques agricoles qui dégradent les terres cela peut encourager une gestion plus durable de ces terres ces actions elles peuvent apporter des résultats positifs en matière d'adaptation et d'atténuation et on voit ici la palette de ces outils par exemple des instruments volontaires ou persuasifs pour déployer des normes de la certification on a entendu parler tout à l'heure d'un label bas carbone en agriculture cela va dans ce sens et puis l'utilisation non seulement des connaissances scientifiques mais aussi des connaissances autochtones c'est à dire des savoirs locaux qui peuvent être importants par exemple pour l'adaptation au changement climatique et des actions collectives donc ces différentes options ces différents packages ces mix politiques peuvent apporter des revenus et fournir des incitations économiques à la réhabilitation des terres dégradées à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation voilà donc je passe la parole à Valérie pour nous parler de l'urgence donc je rappelle que si on veut contenir le réchauffement climatique largement en dessous de 2 degrés l'enjeu c'est de faire baisser les émissions mondiales de CO2 en gros d'un quart d'ici à 2030 et d'atteindre la neutralité mondiale à horizon 2070 pour le contenir autour de 1,5 degré c'est de moitié à horizon 2030 et la neutralité carbone mondiale à horizon 2050 qu'est-ce qui impliquerait un retard par rapport à la mise en oeuvre de mesures d'atténuation ou d'adaptation c'est bien sûr d'abord un réchauffement plus important un réchauffement plus important avec des impacts et donc une action tardive pas uniquement dans le secteur des terres mais dans tous les secteurs y compris pour l'énergie entraînerait une réduction en fait du potentiel d'action dans le secteur des terres par exemple dans un climat qui se réchauffe on peut perdre la capacité des stoles à contenir et stocker de la matière organique ça aurait donc des enjeux également sur les fonctions et services de nombreux écosystèmes et donc des répercussions qui pourraient être potentiellement irréversibles donc ça réduit la marge d'action associée au secteur des terres par ailleurs le report des réductions d'émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs aura des répercussions économiques de plus en plus importantes pour de nombreux pays dans la plupart des régions du monde à l'inverse une action rapide à la fois pour l'atténuation et l'adaptation alignée sur une gestion durable des terres et la mise en oeuvre d'une forme de développement durable réduira les risques que représentent pour des millions de personnes les extrêmes climatiques la désertification la dégradation des terres ainsi que l'insécurité alimentaire tout en conservant les moyens de subsistance qu'est-ce qu'on gagne à agir rapidement en ce qui concerne les mesures à court terme on montre qu'elles peuvent générer des co-bénéfices du côté du secteur des terres aussi bien sociaux qu'écologiques économiques et en termes de développement et ces co-bénéfices peuvent contribuer à éradiquer la pauvreté et à une plus grande résilience des moyens de subsistance des personnes vulnérables en particulier dans les pays en développement on montre également que les investissements dans la restauration des terres peuvent se traduire par des bénéfices globaux et dans les zones arides en particulier le rapport avantage-coût peut se situer entre un facteur 3 à 6 de valeurs économiques estimées des services écosystémiques restaurés et enfin pour terminer de nombreuses technologies et pratiques de gestion durable des terres qui sont disponibles aujourd'hui sont rentables à 3 à 10 ans donc pour terminer sur ce tour d'horizon rapide de ce rapport on montre que les terres sont des ressources critiques qui subissent des pressions croissantes et le changement climatique ajoute à ces pressions empirant une situation tendue avec des enjeux majeurs pour la sécurité alimentaire on montre également qu'il existe des solutions aujourd'hui pour améliorer l'état des terres renforcer la sécurité alimentaire dans des systèmes résilients produire également de l'énergie à partir de la biomasse mais que cela demande une action concertée rapide ambitieuse et sur plusieurs fronts en particulier agissant à la fois sur les systèmes de production et les choix d'alimentation et pour terminer on a un potentiel d'action du côté d'une gestion durable des terres mais le potentiel est limité en matière par exemple de stockage de carbone ou de puits de carbone donc ça fait partie des solutions mais ça ne peut pas tout faire pour limiter les risques climatiques donc je termine en disant que ce rapport c'est le climat dans nos paysages c'est le climat dans nos exploitations agricoles et c'est aussi le climat dans nos assiettes merci alors merci beaucoup pour cette présentation qui était très éclairante un peu inquiétante en même temps porteuse d'espoir alors maintenant on va passer aux questions à la salle il y a deux salles deux salles deux amphi nous avons besoin de volontaires pour passer les micros est-ce que certaines personnes sont je me permets une remarque sur le contenu du rapport il me semble qu'il est relativement technique et qu'il aborde assez peu les aspects économiques je m'explique nous vivons dans le système capitaliste qui est basé sur la vente de nombreux biens et produit à un nombre croissant de personnes dans le but de faire des profits pour que le système capitaliste est remarquable dans sa capacité d'évolution et de changement mais il faudrait d'une certaine façon que le système capitaliste devienne plus fregal et plus sobre bien évidemment toutes les entreprises vous disent qu'elles vendent du durable et que leurs produits vont sauver la planète malgré tout il y a un problème il me semble à ce niveau là Karl Marx disait pardon excusez-moi il faut limiter un peu les questions je m'arrête un autre aspect que vous avez très peu évoqué on parle toujours de l'agriculture qui est devenue un objet de critique incessant incessant on aborde assez peu les déterminants économiques des choix des agriculteurs le prix des produits est en général agricole à la ferme est en général bas je m'arrête dans une seconde et il faut prendre en compte que vu l'importance des charges fixes des agriculteurs on doit obtenir un certain rendement et de ce fait utiliser des intrants donc s'il vous plaît n'oubliez pas les déterminants économiques des comportements que ce soit des consommateurs des consommateurs des agriculteurs et de toutes les entreprises merci merci beaucoup merci est-ce qu'il y a une autre question oui au fond ça devrait marcher oui alors une question un peu spécifique vous parliez du fait que les terres agissaient comme un puits de carbone alors est-ce que c'est à cause des forêts ou est-ce que c'est à cause d'autres d'animaux un peu spécifiques et pour quelles raisons est-ce que ce puits de carbone pourrait être dégradé plus tard et est-ce que j'avais entendu dire aussi que les océans étaient un gros puits de carbone à cause des planctons et est-ce qu'on a les mêmes risques au niveau des océans merci on a peut-être une troisième question peut-être oui bonjour merci pour votre présentation moi j'ai plusieurs questions j'ai juste à en poser deux sinon il y en aura trop quels sont les impacts spécifiques du changement climatique sur l'agriculture donc les différentes grandes typologies de risques sur l'agriculture spécifiquement donc sur l'éculture agricole et est-ce que par exemple si je prends l'érosion des sols vous avez des sources de pratiques pour identifier ces risques là en ligne par exemple un site sur lequel on aurait toute l'érosion des sols d'accord merci beaucoup et j'ai une deuxième question rapidement sur la compensation carbone est-ce que ce rapport traite de ce sujet là de la compensation carbone et aujourd'hui la France s'engage dans une neutralité carbone sur les territoires sur le territoire et j'aimerais savoir comme il n'y a pas de prise en compte des émissions importées donc vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure est-ce que vous parlez du fait est-ce que ce serait pertinent de prendre en compte les émissions importées et comment compenser ces émissions importées comment les réduire déjà et comment surtout compenser ces émissions importées est-ce qu'on peut parler de compensation sur les territoires uniquement ou on pourrait parler de compensation à l'échelle plus globale d'accord merci beaucoup alors je crois qu'il y a quand même déjà des réponses à ces questions notamment sur les impacts sur les cultures dans la présentation vous voulez peut-être y répondre et sur la première intervention je crois que ça peut valoir le coup de rappeler quel est le rôle du GIEC et peut-être pas celui qu'on pense publiquement vas-y alors effectivement dans ce rapport vous allez trouver des chiffrages économiques en particulier vous avez le coût de chacune des options qui est donnée avec bien sûr une évaluation de l'incertitude donc il faut bien sûr rappeler que le rapport fait une synthèse des publications scientifiques disponibles donc nous n'avons pas des connaissances qui soient très précises sur l'évolution des coûts et des prix à l'avenir mais il y a dans le rapport des modèles économiques qui sont utilisés pour parler de l'évolution du coût de l'alimentation et par exemple la plupart des scénarios projettent d'ici à 2050 une augmentation des prix agricoles et du coût de l'alimentation donc ça c'est ce que l'on peut dire au sujet du rapport dans la partie qui concerne les mix politiques beaucoup de choses sont dites également sur les chaînes de valeur justement et la manière de transmettre finalement les externalités dans les chaînes de valeur Oui donc moi je précisais donc que le mandat du GIEC c'est bien sûr de passer en revue l'état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur la base des travaux publiés dans la littérature vaste en fait scientifiques, techniques et socio-économiques on a également le mandat explicite de ne pas faire de recommandations c'est à dire d'être neutre et pour chaque option de réponse par exemple sur la gouvernance d'aborder en fait le potentiel les limites mais aussi les bénéfices et les effets indésirables et c'est ce que Jean-François a illustré sur un ensemble d'options d'action à différentes échelles On va peut-être sur le CO2 pour la question qui a été posée en haut à gauche le puits de CO2 des continents c'est un système c'est un cycle totalement naturel les plantes absorbent du CO2 par la photosynthèse et le potentiel d'absorption des plantes terrestres aujourd'hui n'est pas maximal donc il a encore cette capacité donc la seule chose c'est qu'avec le réchauffement avec les événements extrêmes le relargage de CO2 peut être plus important que cette capacité d'absorber donc c'est vraiment ça et les océans oui Valérie va vous en parler puisqu'il y a un rapport en cours sur les océans Non c'est juste pour dire qu'effectivement les océans absorbent également environ un tiers des émissions mondiales de CO2 aujourd'hui et qu'il y a des questions également similaires pour comprendre comment le potentiel d'absorption de carbone évolue dans un climat qui change Peut-être revenir sur la question de la typologie des risques pour l'agriculture indiquer qu'il y a des risques directs pour la production donc il s'agit des impacts notamment de la variabilité climatique sur les rendements agricoles mais aussi sur la productivité des animaux d'élevage il y a aussi des cas de surmortalité de ces animaux vous avez des risques pour la santé végétale et la santé animale et puis vous avez des risques pour la qualité des produits et bien sûr ces différentes catégories d'impact du changement climatique interagissent avec les ressources lorsque vous avez des sécheresses lorsque vous avez une dégradation des terres les options pour l'agriculture sont réduites d'autant plus qu'il y a au regard de la variabilité climatique donc une typologie très rapide de ces différents risques et il faudrait avoir un petit peu plus de temps pour parler des options d'adaptation qui vont avec qui permettent de répondre en notant qu'il y a des options d'adaptation qui impliquent des changements assez profonds des systèmes agricoles et des pratiques Et alors après sur la question de la compensation carbone et la prise en compte des émissions liées aux importations je pense que peut-être que vous voulez répondre dessus Oui je voulais juste dire un mot donc effectivement la notion de neutralité carbone elle implique l'idée qu'on soit capable d'éliminer une partie d'émissions résiduelles pour des secteurs difficiles à décarboner par des pratiques qui permettent d'éliminer de manière durable du CO2 de l'atmosphère et de le stocker Il y a des options technologiques il y a des options liées à l'utilisation des terres au renforcement des services que rendent certains écosystèmes ou des options qui présentent des bénéfices et parfois des risques indésirables de boisement ou bien de production de l'énergie de la biomasse avec captage et stockage des émissions de CO2 associées donc c'est vraiment le sujet qu'a mentionné Jean-François et qui est un des points importants à l'interface entre le rapport sur un degré et demi et celui-ci Ensuite la question que vous aviez posée elle portait plus sur les émissions importées par exemple à l'échelle de la France et ça je pense qu'on reviendra dessus sur la table ronde parce que ça fait partie des thématiques abordées plutôt par le Haut Conseil Climat Voilà et lors de la table ronde on aura une représentante du ministère de la Transition écologique et solidaire qui me semble est prête à répondre à ces questions Alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, là-haut Bonjour, j'ai une question sur le protoxyde d'azote qui a été présenté comme l'oxyde nitreux dans les graphiques on voit que depuis les années 60 il a été multiplié par 2 que le secteur donc des terres agriculture plus forêt est responsable de 82% des émissions de protoxyde d'azote et si on isole l'agriculture c'est 78% Dans le même temps depuis les années 60 on a plus 800% de recours aux engrais chimiques qui sont largement responsables de ces émissions de protoxyde d'azote donc c'est quelque chose qui dans le constat apparaît beaucoup par contre dans la partie solution on retrouve vraiment très peu de choses sur comment répondre à cela et ce qui a été étudié en termes d'études scientifiques là-dessus la question des légumineuses apparaît une seule fois dans plus de 1000 pages de rapports qui apportent un cycle neutre aujourd'hui en termes d'émissions de protoxyde d'azote le GIEC a revu au mois de mai ces facteurs d'émissions et a rehaussé les émissions des engrais chimiques du coup c'est vraiment une question pour moi si jamais on ne touche pas à cette réduction drastique des émissions de protoxyde d'azote on l'a vu il y aura un impact significatif sur le stockage du carbone notamment comment ça se fait que ça soit aussi peu apparent dans les solutions une question sur les scénarios j'ai l'impression que les scénarios qui sont envisagés dans le GIEC sont finalement des scénarios plus ou moins volontaires de trajectoire je voudrais savoir s'il y a suffisamment de travaux sur les possibilités d'effondrement économique et sociétal pour que ça soit pris en compte ou bien si vous considérez que les scénarios existants prennent en compte ce type d'évolution de nos sociétés et on a une troisième question là pour ce oui vous avez naturellement limité aux aspects les plus agricoles etc mais pour moi qui suis physicien de la matière la terre c'est le sol c'est le sous-sol ce sont des ressources je donne deux ou trois exemples le premier les bétons à haute performance permettent de réduire la consommation en CO2 du carbonate de calcium par un facteur 4 ou 5 si je prends les hydrocarbures ils sont une nécessité pour énormément d'industries chimiques la construction de terre redevient la mode donc je pense qu'il est important en pas c'est un autre rapport ou un autre chapitre de considérer qu'effectivement dans sol et sous-sol dans surface on va avoir des secteurs dans lesquels les économies considérables d'énergie vont être faits je suis personnellement très convaincu que l'avenir des bétons de performance l'avenir et non pas dans le passé de la construction de terre sont des ressources en diminution de CO2 très importantes d'accord merci je suis pas sûre qu'il y avait une question oui il y a une question pour Duplex merci je voudrais poser deux petites questions une question vous avez parlé d'agroforesterie et je regrette que la ministre soit partie tous les plans nationaux forêt bois partent sur l'effet bois énergie et donc on va brûler nos forêts parce qu'on a fait une mauvaise interprétation du renouvellement de l'énergie renouvelable des forêts donc c'est un discours qu'il faut essayer de changer la deuxième petite question c'est une question de nutritionniste je suis un ancien nutritionniste du CNRS il faut éviter de dire que l'homme est un herbivore on peut réduire fortement notre consommation de viande et ça je suis formel là dessus mais il faut au moins il faut s'adapter aux différents âges de la vie d'une part et d'autre part la règle ça serait 30% d'animals et 70% de végétales pour nous protéger merci je ne suis pas sûre que la recommandation était qu'on devienne tous herbivores mais il n'y a pas eu de recommandation d'ailleurs je pense qu'on va passer aux réponses alors sur la question des oxydes nitreux de l'oxydes nitreux oui merci pour ces différentes questions alors tout d'abord sur le N2O donc d'accord avec ce que vous avez indiqué c'est à dire qu'il y a bien une augmentation rapide il y a bien une cause qui est essentiellement agricole et il y a bien des options de réduction qui consistent à réduire l'usage des engrais minéraux même s'il faut noter que si vous voulez le secteur de l'élevage avec les déjections animales c'est aussi une source du N2O qui est importante alors dans le rapport ça n'est peut-être pas très apparent effectivement mais si ça n'est pas apparent c'est parce que ces options sont en fait encapsulées dans des termes qui sont un peu plus larges comme des termes qui concernent la gestion des cultures la gestion de l'élevage et donc c'est plutôt un effort d'intégration des différentes options pour avoir une vision plus large des changements possibles qui a été proposé dans le chapitre 6 et que vous retrouverez néanmoins tous les calculs en termes de potentiel par exemple d'atténuation s'appuient de fait sur une réduction des émissions de protoxyde d'azote qui consiste à utiliser moins d'engrais à utiliser des rotations avec des légumineuses et donc à avoir une source d'azote qui varie peut-être que j'enchaîne sur d'autres questions donc pour revenir sur l'agroforesterie ce n'est pas à moi de commenter bien sûr ce qui se passe en France mais dans le traitement du rapport il y a eu cette option qui s'est de fait dégagée et si vous voulez l'agroforesterie correspond en fait à des pratiques très différentes selon les régions du monde depuis des plantations d'arbres dans des milieux semi-arides jusqu'à de l'agroforesterie qui correspondrait à ce que beaucoup de gens appelleraient des forêts mais en fait il s'agit d'agroforêts en région tropicale humide et puis les options qu'on peut connaître par exemple en France avec l'introduction d'arbres dans les paysages agricoles donc ces options elles apparaissent comme ayant un fort potentiel sur pratiquement l'ensemble des enjeux mais il faut noter que l'adoption constitue un facteur limitant parce qu'il s'agit de transformations dans les systèmes agricoles qui sont tout de même profondes concernant les questions alimentaires alors bien sûr je redis cela le rapport ne fait pas de préconisation ne fait en aucun cas de préconisation pour que les gens deviennent véganes vous avez parfois vu ça dans les médias mais il n'y a rien de tel dans le rapport donc ceci étant dit il y a bien une analyse des différentes options nutritionnelles qui est faite dans le chapitre 5 et cette analyse tient compte à la fois des contrastes entre régions du monde vous savez qu'il y a des régions du monde où on est en fait avec des consommations de produits animaux extrêmement faibles et qui sont généralement jugées par les nutritionnistes comme insuffisantes et puis en tenant compte effectivement des âges de la vie et des besoins nutritionnels qui évoluent au cours des âges de la vie mais aussi des risques de carence le faire et ainsi de suite donc moi je voulais aborder la question des scénarios donc en fait les scénarios que j'indiquais c'est pas des scénarios du GIEC en fait c'est des scénarios qui sont développés dans la communauté scientifique en fait à l'interface entre différentes disciplines scientifiques comme un point d'accroche pour avoir des analyses qui soient compatibles et cohérentes plutôt qu'en silo et incohérentes donc ce que je voulais mentionner c'est que il y a une incertitude majeure qui porte sur le fait de rentrer les impacts du changement climatique dans les modèles socio-économiques cette chaîne de modélisation aujourd'hui n'est pas aboutie en particulier par la difficulté de l'intégrer dans la modélisation économique par ailleurs donc il y a également des incertitudes qui sont très profondes sur la capacité à la fois de résilience mais aussi les limites des capacités d'adaptation dans de nombreuses sociétés donc votre question qui portait sur enfin ta question qui portait sur la question dite effondrement c'est quelque chose pour lequel les éléments scientifiques factuels disponibles pour une évaluation objective sont très limités et d'ailleurs à propos de connaissances limitées sur la question du lien entre émission de gaz à effet de serre et régime alimentaire la base de publications scientifiques qui est disponible est très biaisée vers les pays anglo-saxons il y a besoin d'avoir je pense des éléments factuels beaucoup plus riches dans différents contextes et dans différentes régions du monde et puis il y avait une question également qui portait sur plutôt le contexte français et les filières bois énergie de ce point de vue là je vous renvoie au rapport du Haut Conseil pour le Climat qui a mis un accent particulier sur le contexte français et enfin sur la question des ressources donc la question des progrès technologiques qui permettent de réduire la pression sur les ressources non renouvelables en particulier ça c'est quelque chose qui est abordé dans les trajectoires socio-économiques partagées avec différentes hypothèses et différentes implications de modes de développement d'évolution du commerce mondial d'évolution de la propagation la mise en oeuvre de technologies innovantes et donc ça fait en fait explicitement partie des trajectoires socio-économiques pour lesquelles celles qui sont utilisées dans les rapports du GEC elles sont disponibles on en a plusieurs dizaines et elles peuvent être justement analysées de différents points de vue alors je crois qu'on a des questions dans l'autre amphi ou cette conférence ah quelqu'un parle je crois qu'on est censé entendre oui au duplex pardon ah voilà c'est bon moi j'avais une question un peu plus pratique en fait plusieurs fois au long de votre exposé vous mentionnez entre parenthèses confiance élevée notamment pour les arguments développés pour la partie solution et quels sont les risques d'un retard de mise en place des actions d'atténuation ma question c'est puisque le GIEC a une volonté de synthèse des publications scientifiques est-ce que cette mention de confiance élevée elle signifie qu'on a un accord assez global sur certaines publications mais pas suffisamment pour pouvoir avoir une confiance totale ou alors que justement il existe peut-être des contradictions que signifie cette mention et ensuite quel poids ça peut avoir ensuite dans le débat ou la discussion qu'il peut y avoir suite à ce rapport merci s'il y a une autre question dans le deuxième amphi bonjour tout d'abord merci merci à vous trois de vous être déplacés et pour cet exposé très 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 primordial et plein d'informations justement je voulais savoir c'est très technique je pense que les populations dans les deux amphi peuvent peut-être suivre parce qu'elles sont très au courant mais quid d'une communication un peu plus large je pense notamment au qui ne connaît pas forcément le GIEC malheureusement ou bien les décideurs politiques je pense par exemple au président brésilien Bolsonaro oui j'ai pris un exemple marquant mais l'idée c'est plutôt de savoir quid du grand public est-ce que vous arrivez à faire passer l'information à faire de la communication grand public j'ai envie de dire merci merci est-ce qu'il y a une troisième question troisième et dernière question oui bonjour j'avais une question sur les solutions que vous avez évoquées comme ayant uniquement des co-bénéfices positifs notamment sur l'augmentation de la productivité alimentaire et l'agroforesterie moi j'ai l'impression que c'est deux solutions qui sont un peu antagonistes enfin pour moi la production la productivité alimentaire demande aussi des engrais chimiques et pas seulement biologiques ou on ne sait rien enfin une agriculture raisonnée et l'agroforesterie pour moi c'est des méthodes plutôt extensives après c'est enfin c'est je ne suis pas un avis d'expert mais voilà c'était ma question d'accord merci beaucoup on passe vos réponses alors moi je vais commencer sur la question qui porte sur les niveaux de confiance donc il y a une particularité de l'évaluation qu'on fait dans les rapports du GIEC on rapporte chaque conclusion donc dans chaque chapitre dans chaque section à la fin il y a la conclusion et elle est exprimée avec un niveau de confiance et cet niveau de confiance peut être faible élevé très élevé ou on peut simplement rapporter des faits scientifiques sans niveau de confiance des choses observées et donc ce niveau de confiance il est établi en considérant donc dans les travaux scientifiques dans les publications les éléments scientifiques leur solidité et puis leur cohérence dans l'évaluation qui est faite au niveau mondial on est dans des situations où bien sûr les informations dans la littérature scientifique elles ne sont pas disponibles de la même manière dans toutes les régions du monde et en particulier dans les pays les plus pauvres donc ça fait partie des éléments pour lesquels parfois on va avoir une confiance moyenne parce qu'on manque d'informations pour certaines régions du monde dans la littérature scientifique technique ou socio-économique donc quand on fait quand les auteurs font ce travail d'évaluation de l'état des connaissances ils le rapportent de cette manière disons calibrée ils vont donc de cette manière là évaluer ce qui est robuste qui résiste à l'examen critique finalement qui est solide qui est bien établi ils vont également identifier ce qui est émergent et qui peut être potentiellement très important mais ils vont également identifier les verrous des connaissances et quelque part en creux les voies de recherche à venir donc ça fait partie également de cette évaluation et la question qu'on a quand on rédige la synthèse le résumé pour les décideurs c'est est-ce qu'on met en avant là où on a une confiance très forte est-ce qu'on met en avant là où on a une confiance plus faible mais sur des sujets qui sont dans certaines régions particulièrement exposés ou vulnérables ou sur des thématiques potentiellement très importantes en matière de prise de décision et donc ça fait vraiment partie du choix des équipes d'auteurs de ce qu'ils veulent transmettre au niveau le plus élevé alors ça rend nos rapports illisibles j'en suis désolée ça rend nos rapports illisibles parce que vous l'avez dit ils sont très techniques pour être scientifiquement juste et rigoureux on a besoin d'un vocabulaire précis le résumé pour décideurs il est bourré de notes de bas de page qui ont été rajoutés dans la session d'approbation justement pour être précis sur les différents termes utilisés et donc on a besoin de relais on a besoin d'autres acteurs qui s'approprient ces évaluations techniques et qui les traduisent qui les digèrent et qui les expriment de manière claire pour différentes audiences le rapport sur un degré et demi il y a eu une adaptation pour les enseignants par l'office pour l'éducation au climat matériel pédagogique utilisable en classe au lycée typiquement il y a eu également une adaptation pour les décideurs urbains et en cours il y a eu une adaptation pour le secteur de la finance et c'est écrit par des acteurs de ces mondes là qui utilisent leurs mots leurs repères et qui le traduisent de la manière la plus claire possible donc on a besoin de relais pour le rapport sur les terres de plein de dimensions différentes et de sorte que ce soit juste par rapport aux éléments de ce rapport complet mais que ce soit exprimé dans des termes compréhensibles par tous moi j'essaie de faire des choses sur les réseaux sociaux en langage clair court 140 mots on a un vice-président du GIEC néo-zélandais spécialiste des systèmes agricoles qui a résumé ce rapport en haïku des petits poèmes japonais en quelques mots on a besoin aussi d'artistes je pense pour transmettre autrement et de manière engageante autrement les conclusions de nos rapports scientifiques et je compte sur l'office pour l'éducation au climat vous présentez ici pour nous aider aussi à transmettre les éléments importants de celui-ci oui merci alors je reviens sur la question concernant les options de réponse productivité alimentaire ou agricole accrue agroforesterie ça peut sembler effectivement très différent voire contradictoire et si vous voulez il faut bien voir qu'on a une palette d'options en matière d'agriculture mais aussi en matière de forêt et ces options elles sont plutôt complémentaires leur déploiement doit tenir compte de contextes locaux qui ne sont pas les mêmes et c'est toute la difficulté d'un rapport à l'échelle mondiale que de tenter de fournir une vision synthétique compte tenu des grandes différences qui existent tout de même entre régions du monde alors une fois qu'on a dit ça on peut observer que l'augmentation de la productivité agricole c'est un enjeu tout particulièrement dans des pays en développement où vous avez aujourd'hui des cultures qui sont assez extensives qui peuvent utiliser d'ailleurs finalement pas mal d'intrants mais d'une manière qui n'est pas très efficace et le risque face à l'augmentation de la population et de la demande alimentaire c'est que si vous n'augmentez pas de manière durable si possible la productivité de ces parcelles agricoles vous allez avoir une extension une expansion des superficies agricoles et cela va détruire donc des biomes notamment les biomes tropicaux donc à partir de là la question de l'intensification apparaît importante dans certaines régions du monde toute la difficulté c'est de comprendre et ce rapport donne des pistes mais il ne peut pas bien sûr en faire enfin disons aller dans des échelles régionales qui permettraient d'être plus fin de le faire de manière durable avec des solutions encore une fois qu'on qualifie d'agroécologie en France à savoir utiliser moins d'intrants utiliser mieux les régulations des systèmes naturels et utiliser mieux la diversité biologique en agriculture donc vous voyez que dans cette palette d'options on peut parler à la fois de cette augmentation de la productivité qui est pertinente au moins dans certaines régions et puis d'agroforesterie qui peut se traduire effectivement plutôt par une réduction de la productivité dans certains cas mais en fait il y a des contre-exemples il y a des cas où on peut avoir une augmentation de la productivité et puis cela s'accompagne aussi d'une diversification en termes de nature des productions et ça peut correspondre aussi à des évolutions dans les régimes alimentaires Alors je crois qu'on a encore le temps 6 minutes pour prendre quelques autres questions Est-ce qu'il y en a dans la salle ? J'ai une question d'une amie en visio concernant le secteur des bioénergies qu'est-ce qu'une petite échelle parce que vous parliez tout à l'heure de petite échelle grande échelle est-ce que c'est suffisant pour permettre la transition énergétique et est-ce que ça implique implicitement de diminuer la consommation énergétique totale et comment du coup ? D'accord Il y en avait il y en a plusieurs autres Nous avons Amphi-Risler aussi quelques questions Ah d'accord Prenons-en une question dans l'autre Amphi Allez-y Oui Pascal Morgis Bonjour C'est une petite question complémentaire J'ai cru comprendre que dans les scénarios il était considéré une population mondiale de 8,5 milliards de personnes Je ne sais pas si c'est général à tous les scénarios mais néanmoins les scénarios démographiques sont enfin là on n'est pas dans la fourchette haute quoi même moyenne c'est même pas sûr on parle de 10 milliards parfois plus alors quel a été le choix la raison éditoriale pour ces scénarios et quel serait l'impact en fait de la démographie des scénarios possibles de démographie sur des préconisations ou vos conclusions Merci et on a une autre question j'espère que quelqu'un a déjà micro oui monsieur Oui bonjour vous avez beaucoup parlé de l'agriculture et je me demandais pourquoi vous ne parliez pas de la pêche et de la surpêche et notamment de la chasse aussi est-ce que c'est pas un sujet ou est-ce que vous traitez ça dans un autre rapport voilà une petite question D'accord merci beaucoup alors il y a quelqu'un là-haut qui a une autre question Oui enfin j'ai essayé de parler parce que je suis peut-être victime du changement climatique aussi je voulais savoir à l'heure actuelle enfin on connaît en France depuis déjà pas mal de temps par exemple un problème qui n'est pas forcément lié au changement climatique mais qui peut je pense être comment dire connaître une évolution de plus en plus importante c'est le phénomène des algues vertes en Bretagne indépendamment de ça enfin moi j'ai été aux Antilles l'année dernière et j'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau phénomène qui est en train de se mettre en place qui est le phénomène comment dire d'invasion entre guillemets au niveau des sargasses est-ce que ce deuxième phénomène il est réellement lié au changement climatique et d'autre part je voulais avoir aussi comment dire une estimation de votre part imaginons que la hausse des températures se stabilise combien de temps se passerait en termes de décennies avant que on puisse envisager un retour à peu près à la normale au niveau de la planète d'accord parce que ça on en parle jamais merci je crois que la question sur la pêche et la surpêche pas forcément bon Valérie merci à la mode pour répondre quand même mais allez-y si vous voulez oui alors quelques éléments de réponse donc la première chose la question de la pêche et de l'aquaculture marine sera abordée dans le rapport sur les océans et la cryosphère et dans ce rapport on abordera également certains aspects liés aux algues en particulier les aspects sanitaires liés au bloom d'algues toxiques ensuite le deuxième volet c'est la question si les émissions mondiales de gaz à effet de serre baissent à partir de quand est-ce qu'on a un résultat donc il faut bien comprendre qu'on a créé un déséquilibre du bilan d'énergie de la terre et que les océans ont absorbé une partie importante de l'énergie supplémentaire et se sont réchauffés quoi qu'on fasse ils vont maintenir un climat différent une partie du réchauffement à venir est inéluctable le climat va continuer à s'ajuster aux émissions de gaz à effet de serre si on réduit très fortement les émissions de dioxyde de carbone de manière régulière et continue on peut avoir dans quelques décennies une stabilisation du réchauffement mais le dioxyde de carbone il a un effet cumulatif donc ce qui compte c'est les émissions passées présentes et futures plus on tarde à aller vers la neutralité carbone plus on implique un pic de réchauffement et un réchauffement important dans les décennies à venir si on agit sur les composés à plus courte durée de vie comme le méthane qui a une durée de vie de l'ordre d'une dizaine d'années dans l'atmosphère si ces émissions diminuent là on a un effet quasi direct rapide en fait sur le bilan d'énergie de la terre et le climat avec d'ailleurs des bénéfices sur la capacité oxydante de l'atmosphère et la qualité de l'air donc pour résumer on ne peut pas revenir au climat du XXe siècle c'est pas possible il faut se préparer à un climat qui va continuer à changer dans tous les cas sur plusieurs décennies et si on baisse de manière collective et coordonner massivement les émissions de gaz à effet de serre et tout d'abord de CO2 on peut espérer stabiliser l'évolution de la température à la surface de la terre en gros à partir de 2040 2050 mais par exemple le niveau des mers lui continuera à monter parce que les glaciers mettent du temps à réagir et que l'océan va continuer à se réchauffer en profondeur Oui merci alors justement cette question des bioénergies elle est finalement bien dans le fil de ce que Valérie vient d'expliquer lorsque vous observez le rapport spécial sur le 1,5 degré vous verrez que dans deux des scénarios qui figurent dans ce rapport on a recours au déploiement de bioénergie et de bioénergie avec capture et stockage géologique du carbone sous forme de CO2 liquéfié ceci afin finalement de pallier un déficit de réduction des émissions dans l'ensemble des secteurs et donc pour atteindre le 1,5 degré c'est pour atteindre cette cible on a besoin dans un certain nombre de scénarios du déploiement à grande échelle de solutions de bioénergie et de capture et de stockage géologique de carbone alors le problème c'est que cela représente dans ces scénarios plusieurs millions de kilomètres carrés évidemment il y a un petit peu d'incertitude dans tout ça mais c'est cette échelle et ce que nous apportons dans le rapport sur les terres c'est que nous montrons que ce déploiement à grande échelle plusieurs millions de kilomètres carrés s'accompagnerait d'effets négatifs sur la sécurité alimentaire sur les sols sur la désertification et donc il y a bien de ce point de vue des arbitrages qu'il faudrait trouver entre la nécessité d'atteindre rapidement la cible 1,5 degré et les effets induits sur le secteur des terres ce que nous montrons néanmoins pour être un petit peu plus optimiste c'est qu'il y a toute une palette de solutions qui sont mal représentées aujourd'hui dans les modèles intégrés que Valérie a présentés en particulier cette question de restauration des sols de stockage de carbone dans les sols elle est très mal prise en compte des options comme l'agroforesterie ça n'existe pas dans ces modèles donc en fait pour des raisons techniques ces modèles sont limités nous trouvons des solutions dans le rapport qui pourraient être déployés qui pourraient être utiles avoir des effets sociaux et économiques très intéressants et en fait ce qu'on souhaiterait c'est qu'elles soient mieux représentées dans les modèles globaux avoir un petit peu plus de place et ça permettrait dans pas mal de cas d'indiquer que finalement on n'a pas forcément besoin d'un recours à l'échelle qui avait été envisagée à des bioénergies et au stockage géologique de carbone donc on est un petit peu dans cette perspective après ce rapport sur le secteur des terres mais bien sûr il y a encore beaucoup de travail d'intégration des données de modélisation pour pouvoir le confirmer alors ça me permet de commenter pour la question de la population les 10 milliards donc les scénarios avec une augmentation de population forte et bien ces scénarios de fait ils font partie de la palette des SSP qui a été présentée par Valérie là où à la fois dans le rapport du 1,5 degré et dans le rapport sur le secteur des terres on doit tout de même indiquer qu'il y a une alerte c'est qu'il n'existe pas aujourd'hui de modélisation qui permettent d'atteindre 1,5 degré en ayant 10 milliards d'habitants et ceci sans tension forte sur la sécurité alimentaire mondiale donc en réalité dans les familles de modèles qui existent dans les familles de scénarisation qui existent il n'y a pas de solution qui apparaissent comme réellement satisfaisante à ces niveaux de population du moins dans un trend d'évolution avec consommation de ressources correspondant au trend que l'on a aux tendances que l'on a actuellement alors je saute à un sujet différent il s'agit des algues vertes c'est évidemment un sujet qui est important sur les ressources en eau qui est intimement lié aux émissions du secteur des terres c'est à dire que ces problèmes d'eutrophisation des masses d'eau ils sont très largement liés en fait aux apports de phosphore et d'azote qui sont apportés à partir des terres donc ça c'est une dimension qui est à l'interface avec le rapport dont Valérie vous parlera et qui n'a pas été je pense pleinement développé dans ce rapport-ci même si on a bien dans plusieurs chapitres une attention portée aux excès de nutriments relargués par l'agriculture merci beaucoup alors ça va on va terminer ainsi la première partie de la matinée passer à la pause café on se retrouve à 11h30 pour débuter la table ronde sur comment est-ce que ces rapports scientifiques alimentent l'action publique nous allons commencer cette séquence par une une autre intervention d'un ministre le ministre de l'agriculture et de l'alimentation qui nous a envoyé un message enregistré donc je vais vous demander d'éteindre vos portables et d'être attentif mesdames et messieurs je suis vraiment navré de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui et de vous adresser ce message par vidéo je suis actuellement aux assises de la mer à Grandville ces assises sont très importantes également pour le développement durable et je tenais absolument à y être je ne pouvais m'y soustraire j'aurais aimé être avec vous tellement le dernier rapport du GIEC remis le 8 août présenté aujourd'hui sur les climats et sur les terres est absolument essentiel pour la planète mais il est évidemment essentiel pour l'agriculture pour l'agroforesterie pour la transition agroécologique je tiens à remercier tous les organisateurs de cette journée j'en profite pour saluer naturellement et les féliciter les auteurs de ce rapport vous avez fait un travail colossal qu'il faut souligner je pense en particulier aux auteurs français Valéry Masson-Delmotte Jean-François Soussana et Nathalie Denoblet Ducoudray merci à vous votre travail est essentiel et montre que la recherche française notamment sur ces sujets est à la pointe comme ministre de l'agriculture et de l'alimentation je souhaite que l'agriculture l'élevage l'agroalimentaire les forêts françaises contribuent à relever le défi climatique d'aujourd'hui et de demain les conclusions de ce rapport sont sans appel et montrent à quel point ces secteurs sont au centre des enjeux de développement durable il s'agit de lutter contre le changement climatique d'assurer la sécurité alimentaire mais aussi de stopper l'érosion de la biodiversité votre rapport spécialement dédié aux terres met aussi en avant les solutions que les sols peuvent apporter et elles sont nombreuses même si l'agriculture et les forêts émettent des gaz à effet de serre de l'ordre de 20 à 23% des émissions globales anthropiques même si le système alimentaire est aussi responsable de 20 à 37% des émissions globales en raison de la consommation d'énergie des industries du transport il faut aussi rappeler que la réponse naturelle des terres aux changements induits par l'homme permet d'absorber l'équivalent de presque un tiers des émissions de CO2 globales la sécurité alimentaire mondiale risque d'être de plus en plus affectée par le changement climatique avec des réductions de rendement des prix accrus des risques de rupture des chaînes d'approvisionnement y compris en France la transition agroécologique est donc une nécessité et elle est irréversible c'est dans cette direction que j'inscris mon action au ministère de l'agriculture et de l'alimentation tout ceci a un rôle important à jouer mais contrairement à ce que j'ai pu lire dans certains médias ou entendre le rapport ne préconise pas de devenir végan il souligne les mérites d'un régime alimentaire équilibré riche en produits végétaux mais également avec un apport de protéines animales issues d'élevages résilients durables et à faibles émissions on sait très bien aujourd'hui que l'on mange moins de viande que hier il faut en manger moins mais en manger mieux il faut aussi une gestion durable des terres l'agroécologie l'agroforesterie l'agriculture biologique évidemment sont souvent citées dans le rapport comme des solutions elles en sont comme ministre je soutiens particulièrement la transition agroécologique il faut une bioéconomie plus résiliente il faut travailler activement à la reconquête des sols il faut lutter contre l'artificialisation de ces sols et privilégier leur fertilité pour la production végétale ce rapport conforte donc nos choix tournés vers l'avenir mais aussi vers le présent car notre action à tous est indispensable et elle doit déjà commencer tout retard dans la réduction des émissions pourrait entraîner la dégradation de l'écosystème nous ne le voulons pas ce rapport est là pour nous rappeler que notre inaction conduirait à un bouleversement des équilibres planétaires et ce n'est pas ce que nous voulons ce n'est pas ce que veut le gouvernement français ce n'est pas ce que veulent les concitoyens les impacts du changement climatique sont en effet déjà observés dans l'agriculture évidemment et dans les forêts françaises la sécheresse qui sévit en ce moment même en France nous le rappelle chaque jour les épisodes de chaleur extrême de cet été ont eu des impacts énormes même s'ils ne sont pas encore mesurés sur les cultures y compris la viticulture et évidemment sur la forêt au niveau national nous proposons des réponses et des solutions dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone et également dans la feuille de route qui déclinera le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique au niveau européen et international je suis engagé dans la négociation d'une nouvelle politique agricole commune ambitieuse face à ces enjeux évidemment la France soutient aussi la transition agroécologique l'agroécologie à l'international dans la nouvelle PAC comme dans le travail que nous devons conduire à la FAO pour l'alimentation de nos concitoyens sur la planète nous serons bientôt 9 à 10 milliards et ces 9 à 10 milliards doivent pouvoir manger à leur faim et surtout des produits de qualité mais également à travers l'initiative 4 pour 1000 c'est la France qui l'a incité ça a été repris dans les conclusions de la COP21 des accords de Paris sur le climat l'initiative 4 pour 1000 pour les sols est aussi une réponse que nous devons apporter nos sols captent du carbone nos sols sont des véritables puits à carbone si nous savons faire les rotations de culture qu'il faut et les couverts végétaux tout ceci se traduit par une plus grande implication des acteurs économiques et territoriaux et je me réjouis de l'engagement des professionnels agricoles et forestiers bien sûr qui montrent leur implication leur volonté d'agir pour mettre en oeuvre au quotidien des solutions via l'agroécologie ou la gestion durable des forêts agir sur le secteur des terres seul est insuffisant ce n'est qu'en construisant des solutions durables ensemble que nous pourrons limiter les émissions de gaz à effet de serre et je me réjouis que la session d'aujourd'hui puisse amener un maximum d'acteurs à contribuer à l'ambition de la France pour le climat je vous renouvelle mon engagement et mon soutien plein et entier dans vos démarches et je vous souhaite de fructueux travaux les travaux que vous allez faire aujourd'hui sont essentiels pour l'avenir de la planète pour le climat pour nos enfants pour nos petits-enfants pensons à l'avenir pensons à l'homme c'est l'homme qui doit être au coeur d'un projet de société alors nous allons passer maintenant à la table ronde c'était une belle introduction pour cette table ronde qui a porté sur comment est-ce que tous ces rapports scientifiques que ça soit du GIEC ou de l'IPBS sur la biodiversité alimentent-ils servent-ils à construire l'action publique alors je m'en rends compte j'ai oublié de me présenter tout à l'heure donc je m'appelle Aude Macio je suis journaliste à Libération spécialiste des questions environnementales alors que ça soit le rapport sur un monde à 1,5 degré sur les sols et le changement climatique et bientôt un autre rapport sur la cryosphère et les océans par le GIEC un rapport du Conseil sur le climat en France un rapport sur les fondements de la biodiversité par l'IPBS en un an toutes ces publications ont rythmé le temps médiatique et ont ému l'opinion publique mais comment est-ce qu'ils influencent la décision politique justement cette table ronde abordera ce sujet qui est crucial qui est le lien entre les scientifiques et le politique dans nos démocraties donc pour discuter de cela nous avons avec nous Valérie Masson-Delmotte que j'ai déjà présenté mais donc pour les personnes qui nous rejoignent elle est co-présidente du groupe 1 du GIEC et aussi membre du Haut Conseil sur le climat Paul Ledley qui est professeur à l'université Paris-Sud et un des auteurs du rapport de l'IPBS sur la biodiversité Aude Charrier qui est chef du bureau politique de l'atténuation et du climat au ministère de la Transition écologique et solidaire et Erwig Rahner qui travaille à la direction générale de l'agriculture pour la commission européenne et aussi négociateur pour l'Union européenne dans les conférences onusiennes sur le climat mais tout d'abord pour commencer abordons un sujet qui prend de plus en plus de place dans les bas publics et qui verra d'importants rendez-vous diplomatiques internationaux l'an prochain les liens entre dérèglement du climat et biodiversité Donc que ce soit l'augmentation de l'intensité et parfois la fréquence des événements extrêmes cyclones, incendies, inondations, sécheresses la montée du niveau des océans leur réchauffement des océans et l'acidification tous ces bouleversements qui affectent notre planète principalement sous le coup des émissions de gaz à effet de serre produits par les humains ont déjà et continueront d'avoir des effets considérables sur la biodiversité ébranlant des écosystèmes provoquant la disparition de certaines espèces et permettant à d'autres invasifs de prospérer De plus, tous ces phénomènes ont déjà et auront des impacts considérables sur les activités humaines que ce soit dans l'agriculture, l'aquaculture, l'industrie de la pêche, du bois, des remèdes naturels pour ne citer qu'eux et ce lien entre biodiversité et climat est présent quoique un peu partiellement mais est présent autant que ce soit dans les rapports spéciaux du GIEC sur 1,5 degré qui a été publié en octobre 2018 sur les terres émergées dont on parlait ce matin mais surtout dans l'alarmante évaluation mondiale sur la biodiversité qui a été publiée début mai par l'IPBES alors l'IPBES pour ceux qui ne connaîtraient pas cette organisation c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques en gros l'équivalent du GIEC pour la biodiversité on peut dire donc Paul Ledley vous êtes professeur à l'université Paris-Sud et vous avez participé à l'écriture de ce rapport quels sont les principaux liens établis entre dérèglement climatique et évolution de la biodiversité une présentation qui est là qui est déjà si vous voulez je peux passer les slides pour vous si non d'accord donc merci pour cette introduction donc l'IPBES comme c'était dit c'est une plateforme sur la biodiversité et les services écosystémiques qui est l'équivalent du GIEC et il fonctionne d'à peu près de la même manière c'est à dire qu'on regroupe les scientifiques du monde entier et à la fin de la rédaction de rapport il y a un débat entre les pays et les scientifiques pour avoir un rapport pour décideurs qui est adopté par le gouvernement et ce qui est extrêmement important c'est qu'il y a une reconnaissance des gouvernements de ce qui est écrit dans nos documents ils ont même une participation dans la rédaction de ce document qui fait en sorte que c'est un document qui est différent d'une évaluation qui est faite hors de cette interface science politique donc je voulais parler des liens entre le changement climatique et biodiversité peut-être la seule chose que vous avez retenue de le rapport de Deep Best qui est sorti en mai c'est qu'il y a un million d'espèces qui sont menacées de l'extinction mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce rapport y compris les choses sur l'interaction biodiversité-climat et je vais insister sur trois messages extrêmement simples donc la première chose est que le climat a un très fort impact sur la biodiversité on voit déjà que les espèces sont en train de bouger c'est-à-dire d'essayer de rester dans un climat qui est favorable donc de monter vers les pôles ou plus haut en altitude quand le climat réchauffe et tous nos modèles suggèrent que ça va continuer dans le futur et pour le réchauffement climatique très élevé ça parvoit les effets extrêmement néfastes sur la biodiversité avec un rétrécissement de la grande majorité des aires de répartition des espèces par exemple ou sur un taux d'extinction très élevé des espèces j'ai choisi juste un seul exemple de ça donc c'est une synthèse qu'on a mis en avant dans notre rapport une synthèse de toutes les estimations de l'impact de changement climatique sur le taux d'extinction et on voit d'abord que cette relation n'est pas linéaire donc un réchauffement augmente de façon exponentielle les risques d'extinction et que ce taux de risque d'extinction est relativement élevé donc pour un réchauffement climatique d'autour de 3-4 aigrées et de l'ordre de 10% dans 10% des espèces dans notre planète qui sont à risque d'extinction à cause de changement climatique donc le message qu'on a mis en avant par rapport à tout ça est que si on veut atteindre les objectifs de préservation des biodiversités il est absolument essentiel d'effectivement rester avec les cibles fixées dans l'accord de Paris entre 1,5 et 2 degrés c'est absolument essentiel donc est-ce qu'il y a des choses qui vont de pair quand on regarde la protection des biodiversités et l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques c'était déjà évoqué et je vais insister sur les synergies très fortes entre la protection des biodiversités et le changement climatique donc première chose qui était déjà mis en avant c'est la déforestation il faut arrêter les déforestations pour préserver la biodiversité et si on le fait on peut aussi diminuer très fortement les émissions de gaz à effet de serre la réforestation et l'afforestation et même la bioénergie à faible dose peuvent être des solutions basées sur la nature qui peuvent à la fois soit être pas néfastes pour la biodiversité directement soit être directement bénéfiques pour la biodiversité comme la réforestation dans certains cas comme dans le report de GIEC on insiste beaucoup sur l'importance de la modification de notre mode de vie et notre fonctionnement de société et peut-être encore plus ce qui est peut-être le plus extraordinaire dans le report de l'IBES c'est que le report de l'IBES dit que si on va atteindre nos objectifs pour la biodiversité et pour les services écosystémiques une transformation absolument profonde de notre société et notre économie essentielle et c'était adopté et signé par tous les pays qui sont partis de l'IBES donc ça c'était déjà dit il faut qu'on modifie notre façon de gérer des terres de façon durable et on insiste beaucoup sur la modification de régimes alimentaires et surtout les apports modestes de l'animal qui a des effets extrêmement bénéfiques pour la biodiversité parce qu'on utilise beaucoup moins de terre pour la production agricole et aussi parce que ça diminue très fortement les émissions de gaz à effet de serre et en plus en préservant j'ai pris juste un exemple en préservant la diversité donc la diversité par exemple dans les systèmes agricoles on peut le rendre plus résistant et plus résilient au changement climatique mais et c'était déjà dit il faut faire attention je pense que le mot biodiversité était prononcé parfois mais souvent plutôt l'importance de dégradation de terre et d'autres dans le report de GIEC qui vient de sortir on a insisté très fortement sur les effets potentiellement néfastes des stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique donc la bioénergie est par exemple potentiellement très néfaste pour les biodiversités si elle est déployée de manière massive à l'échelle planétaire et comme c'était déjà dit ça peut poser un problème non seulement pour la biodiversité mais aussi pour la sécurité alimentaire nous mettons en garde aussi autour de la réforestation et l'afforestation qui est on va planter des forêts où il n'y a pas eu de forêts récemment donc la réforestation s'il est fait avec les espèces locales ça peut être extrêmement intéressant et il y a des grands projets par exemple au Brésil on espère qu'ils sont toujours en cours de replanter des forêts atlantiques avec des espèces indigènes à très grande échelle par contre dans d'autres pays il y a des réforestation avec des espèces qui sont introduites et ont déjà des impacts très néfastes à la fois sur le fonctionnement des écosystèmes et surtout horribles sur la biodiversité donc il faut que la réforestation soit faite intelligemment et l'afforestation c'est à dire de planter des arbres où il n'y a pas eu d'arbres récemment c'est encore plus important d'abord de ne pas faire à trop grande échelle et surtout d'être très prudent par rapport à ce qu'on va faire en termes d'impact sur les écosystèmes qui sont déjà en place et finalement on voit que ça n'a pas seulement les impacts sur la biodiversité mais aussi sur les services écosystémiques et surtout on voit sur certains peuples indigènes on a déjà des effets néfastes des programmes d'atténuation sur ces populations donc il faut être extrêmement prudent par rapport à certaines mesures je donne juste un exemple ici ça ne vient pas d'un autre report mais il explique un petit peu l'enjeu en haut vous avez un scénario avec faible réchauffement mais basé sur le captage de carbone par la bioénergie en bas vous avez un autre scénario où on a plus de réchauffement planétaire mais avec bas bioénergie et vous allez remarquer pour ces trois groupes d'animaux vous avez à peu près le même niveau de surface de terre où les espèces sont menacées donc autour de 35% donc en bas avec fort réchauffement et faible bioénergie le facteur majeur est le réchauffement climatique donc comment on résout ça on atténue le réchauffement climatique mais en jaune en haut vous avez l'impact néfaste de bioénergie sur les biodiversités donc dans ce cas là vous avez atténué effectivement l'impact de changement climatique pour les biodiversités mais le résultat est le même donc quel est l'intérêt d'atténuer le changement climatique si on détruit au moins une partie de ce qui est intéressant sur nos terres la biodiversité par les biénergies pour faire cette atténuation personnellement j'ai collaboré avec des chercheurs au laboratoire de SIRED sur leur développement des scénarios et en balayant beaucoup beaucoup de scénarios ce qu'ils ont trouvé et que c'est surtout par le changement de régime alimentaire et par la réforestation qu'on peut avoir des effets à la fois positifs sur la sécurité alimentaire et sur la biodiversité et la voie de très grand déploiement de bioénergie est parmi des solutions les plus compliquées les plus difficiles à la fois pour la sécurité alimentaire et pour pour la biodiversité et donc avec ça moi-même et l'IBES vous remercie merci beaucoup alors sur un autre volet le volet plus spécifiquement du climat le rapport 1.5 du GEC dont on a beaucoup entendu parler donc qui a été publié en octobre 2018 a démontré des différences importantes entre un monde avec 1.5 degré de réchauffement par rapport à l'air pré-industriel et un monde à 2 degrés pourtant en France malgré des objectifs politiques ambitieux il faut le connaître il semble quand même que les politiques concrètes mises en place ne sont pas forcément à la hauteur de l'enjeu de l'accord de Paris qui est de limiter la hausse des températures bien entre ça à 2 degrés et à 1,5 degré si on peut alors Valérie Masson d'Almotte donc en plus d'être qu'au président du groupe 1 du GIEC vous êtes mandu au conseil sur le climat créé par Emmanuel Macron en début d'année et dans votre premier rapport publié au gouvernement mais qui est aussi accessible au public fin juin vous dressez un constat sans appel je cite le rythme de la transformation nécessaire pour respecter l'accord de Paris est actuellement insuffisant car les politiques de transition d'efficacité et de sobriété énergétique ne sont pas au coeur de l'action publique avez-vous l'impression que les conclusions du rapport 1.5 du GIEC et de ceux qui l'ont précédé ont été prises en compte dans la construction des politiques publiques françaises alors ce que je voudrais faire en fait c'est partager avec vous les points clés de ce premier rapport du Haut Conseil pour le Climat donc c'est un organisme indépendant qui émet des avis factuels et rigoureux sur la mise en oeuvre des politiques publiques et qui fait des recommandations donc très différents du fonctionnement du GIEC c'est en fait assez orthogonal donc je voulais préciser que le Haut Conseil pour le Climat a rendu une version grand public de son rapport la semaine dernière et remercier les membres de l'équipe du secrétariat qui sont présents ici donc on souligne en fait que la France elle est exposée de manière importante au changement climatique mais elle y contribue par ses rejets de gaz à effet de serre avec à la fois une responsabilité historique et une capacité à agir je rappelle que les émissions de gaz à effet de serre chez nous proviennent pour environ 30% des transports 20% du bâtiment 19% de l'agriculture pour l'agriculture c'est 48% pour l'élevage 41% pour les cultures 11% pour les énergies fossiles utilisées pour les engins agricoles ou le chauffage des serres et enfin les émissions de l'agriculture en France elles sont spécifiquement essentiellement du méthane et du protoxyde d'azote et puis ensuite on a le poids de l'industrie et de la transformation d'énergie et enfin nos terres et forêts elles absorbent chaque année environ 7% de ces émissions il faut y ajouter les transports internationaux aériens et maritimes 5% de plus et si on veut calculer l'empreinte d'un français c'est 6,6 tonnes par rapport à nos émissions sur le territoire national mais elles augmentent très fortement quand on prend en compte l'effet du commerce mondial l'effet net importation moins exportation puisque ça monte à 11 tonnes par an donc le rapport du Haut Conseil pour le climat il souligne que l'objectif de neutralité carbone en 2050 de la France il est ambitieux cohérent avec l'accord de Paris sur le climat et le rapport du GIEC sur un degré et demi mais il ne couvre pas complètement la responsabilité de la France en particulier sur le transport international ou les émissions importées et donc peut être renforcée par ailleurs donc on observe que les objectifs de baisse des émissions n'ont pas été atteints vous l'avez souligné et ne sont pas suffisamment au coeur des politiques publiques donc par exemple le premier budget carbone 2015-2018 a été dépassé de 62 millions de tonnes de CO2 équivalent soit 3,5% et la baisse réelle des émissions de l'ordre de 1,1% par an elle a été quasiment deux fois plus faible que l'objectif qui était fixé et on a besoin que ce rythme triple d'ici 2025 pour respecter les engagements de la neutralité carbone par exemple les émissions des transports n'ont pas bougé depuis 10 ans celles du bâtiment ont baissé trois fois moins vite que l'objectif et celles de l'agriculture qui n'avaient pas d'objectif de baisse ont stagné donc le Haut Conseil pour le climat il recommande de mettre en place des outils pour soutenir des réformes en profondeur et préparer en fait l'ensemble de l'économie et de la société à la neutralité carbone par exemple mieux évaluer la compatibilité des lois et des investissements publics avec les budgets carbone et la trajectoire vers la neutralité le renforcement du dispositif d'évaluation des politiques publiques avec par exemple une révision en profondeur de la fiscalité carbone pour intégrer le prix du carbone dans l'activité économique d'une manière plus efficace plus juste et plus transparente bien identifier et mettre en place des changements structurels tout en veillant à des transitions justes et équitables et puis bien sûr il y a la question de la coordination de l'effort de l'échelle locale à l'échelle internationale donc on a identifié un certain nombre de conditions nécessaires pour agir en cohérence avec les ambitions c'est le titre de ce premier rapport et je voudrais mettre l'accent sur les actions dans le secteur des terres donc on souligne que les émissions des secteurs non énergétiques doivent fortement diminuer en particulier les émissions de méthane et de protoxyde d'azote dans la stratégie nationale bas carbone elle anticipe une diminution des émissions du secteur de l'agriculture d'environ 1,4% par an d'ici à 2025 ça demande aussi de développer et maintenir les puits de carbone nets, terrestres et côtiers pour préserver et augmenter le stockage de carbone dans la matière organique des sols par la gestion forestière et l'utilisation de produits biosourcés et puis on souligne que l'atteinte d'un objectif de neutralité carbone il implique une forte dépendance aux puits de carbone à la biomasse et à la bioéconomie avec des risques associés dans un climat qui change donc sur la période 2015-2018 le puits net de carbone lié à l'utilisation des terres et aux forêts il a diminué en fait de 2% par an en moyenne principalement du fait des forêts alors que la première trajectoire de la stratégie nationale bas carbone anticipait un accroissement donc ça soulève des questions de structures d'accompagnement en place ou à mettre en place pour un accroissement du puits forestier ou une absorption plus importante du carbone par les sols on souligne que le dispositif actuel pour le secteur agricole et les terres il est largement insuffisant au regard notamment de la valeur d'action pour le climat donc il y a le potentiel de le compléter de le renforcer par exemple dans le cadre de la politique agricole commune afin d'induire des changements de pratiques agricoles plus substantiels et on en a parlé tout à l'heure la fixation biologique d'azote par les légumineuses en substitution des engrais azotés l'investissement dans la gestion des effluents d'élevage la mobilisation des leviers de l'alimentation animale de la génétique de la conduite de troupeaux pour réduire les émissions de méthane entérique déruminant et puis il y a le potentiel d'action sur la demande alimentaire en s'appuyant sur les synergies entre les recommandations nutritionnelles et une alimentation bas carbone et puis je termine par les puits de carbone on a besoin de mieux mobiliser les puits de carbone des sols agricoles en lien avec l'objectif 4 pour 1000 de mener une concertation pour résoudre les contradictions actuelles entre les objectifs économiques du plan forêt-bois et l'augmentation du puits de carbone forestier nécessaire pour la neutralité carbone tout en adaptant les forêts et on a souligné le fait de prêter attention à une simplification administrative sous l'angle de la préservation des puits de carbone et puis il y a des enjeux à mieux étudier la compatibilité entre les objectifs de stockage de carbone dans la matière organique des sols agricoles et l'utilisation de la biomasse pour le biogaz de développer un plan crédible permettant de stopper l'artificialisation nette des sols agricoles le retournement des prairies et la destruction des zones humides qui constituent en plus de réservoirs de biodiversité importants d'importants puits de carbone voilà donc ça c'est le premier point que le Haut Conseil pour le climat a fait sur ces enjeux là et vous voyez qu'il y a un potentiel d'action important et qui demande une action structurante merci beaucoup je crois que la transition est toute trouvée parce que donc Aude Charrier vous travaillez au ministère de la transition écologique et solidaire et vous avez participé à l'écriture de la dernière mouture de la stratégie nationale bas carbone qui est toujours en discussion donc est-ce que vous pouvez nous en présenter les points principaux et peut-être aussi nous expliquer comment les différents rapports scientifiques du GIEC de l'IBES etc. ont pu alimenter ce travail politique Merci beaucoup bonjour à tous je vais vous parler à présent de la stratégie française d'atténuation du changement climatique qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone ou SNBC c'est un instrument qui existe depuis 2015 donc on a eu une première stratégie adoptée en 2015 qui visait alors un objectif de division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050 par rapport à 1990 c'est ce qu'on appelle le factor 4 qui était un peu notre référence avant l'accord de Paris cette stratégie nationale bas carbone c'est donc une stratégie de long terme qui vise à se projeter dans un futur bas carbone donc à horizon 2050 à définir un certain nombre d'orientations de politique publique pour parvenir à cet objectif de long terme et qui se fonde sur une trajectoire un scénario prospectif donc on a essayé de regarder comment on peut parvenir à cet objectif 2050 donc suite à l'accord de Paris et à l'arrivée du nouveau gouvernement un plan climat du gouvernement a été élaboré en 2017 qui a fixé cette nouvelle ambition qui est la neutralité carbone en 2050 en se fondant sur l'objectif de l'accord de Paris l'objectif de limiter la hausse des températures bien en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degré peut-être vous pouvez mettre la slide suivante donc cette stratégie nationale bas carbone elle est en cours de révision alors c'est de toute façon un processus itératif c'est à dire que cette stratégie elle a vocation à être révisée tous les 5 ans à la fois pour tenir compte des nouveaux enseignements de la science pour réviser potentiellement le niveau d'ambition à la hausse et aussi pour tenir compte de où on se situe 5 années après des politiques publiques qui ont été mises en place et des nouveaux enseignements qui nous permettent de revoir les orientations donc sur le graphique de gauche vous avez la nouvelle trajectoire que se fixe la France pour parvenir donc à la neutralité carbone en 2050 donc vous pouvez voir en bleu ce sont les émissions de gaz à effet de serre et en vert les absorptions de gaz à effet de serre donc en 2050 c'est un équilibre ce que vous pouvez constater c'est que finalement par rapport à où on en est aujourd'hui qui est le premier petit rond et à la trajectoire tendancielle si on ne prenait plus aucune mesure favorable au climat à partir d'aujourd'hui le chemin est grand le chemin est grand il y a un écart important à la fois par rapport à la tendance actuelle de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de la France et également par rapport au scénario tendancier donc les efforts vont devoir être accrus et globalement ce qu'on a pu l'enseignement qu'on tire de tout cet exercice d'élaboration de cette nouvelle stratégie c'est qu'il faut agir dans tous les secteurs et que ça implique des transformations profondes dans tous les secteurs d'activité peut-être vous repréciser la définition de la neutralité carbone donc l'objectif que s'est fixé la France comme l'a bien dit Valérie Masson-Delmotte c'est un objectif sur ces émissions territoriales c'est-à-dire les gaz à effet de serre émis sur le territoire de la France et donc en effet ça ne tient pas compte de l'ensemble de la responsabilité de la France et notamment des émissions qui sont importées par la consommation de biens par les Français c'est un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre donc on ne parle pas uniquement de CO2 mais de tous les gaz à effet de serre sur le territoire national et les absorptions de carbone à la fois par les écosystèmes qu'on peut qualifier de gérés par l'homme comme la forêt les prairies les différents types de sol et également peuvent y être ajoutés des procédés industriels de capture et de stockage ou de réutilisation du carbone peut-être pour vous expliquer un peu comment cette stratégie elle est élaborée l'objectif c'est que ça ne soit pas la stratégie juste du gouvernement encore moins la stratégie du seul ministère de l'environnement et encore moins de la seule direction générale de l'énergie et du climat à laquelle j'appartiens mais que ça soit une stratégie qui soit partagée le plus possible avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des acteurs du changement puisque vous le savez bien cette lutte contre le changement climatique c'est pas quelque chose qui va être résolu uniquement par l'action de l'État mais c'est par une action collective à tous les niveaux également des collectivités des entreprises des citoyens bref de tous les acteurs donc cette stratégie elle a été développée élaborée en discussion avec un certain nombre de parties prenantes et en associant évidemment tous les ministères concernés et il y en a beaucoup dans le but d'abord d'élaborer un petit peu une image d'une France neutre en carbone en 2050 et de voir ce que ça implique et d'élaborer le scénario qui permet d'y parvenir donc cet objectif ce scénario et les orientations globalement de politique publique elles ont été beaucoup discutées avec un ensemble de parties prenantes qui représentent à la fois les collectivités territoriales les élus les différents secteurs d'activité fédération professionnelle des syndicats et évidemment des organisations gouvernementales environnementales y compris des ONG pas forcément uniquement focalisées climat mais aussi sur d'autres enjeux comme la biodiversité on espère que c'est le gage à la fois d'une vision partagée de là où on peut arriver et comment on peut y arriver et aussi d'une appropriation alors c'est quelque chose qui doit se faire évidemment petit à petit des enjeux et des orientations pour qu'elles soient ensuite traduites très concrètement dans les différentes politiques publiques et dans les actions des différents acteurs sachant que évidemment c'est aussi chaque ministère et chaque acteur qui doit ensuite décliner les orientations de cette stratégie alors à horizon 2050 je reviens du coup sur un sujet qui a été un peu évoqué dans des questions pour parvenir à la neutralité carbone quelques enseignements de cet exercice de ce scénario c'est que on doit décarboner totalement l'énergie qu'on produit et qu'on consomme en France c'est un prérequis on ne sait pas faire autrement et d'ailleurs le scénario qu'on a élaboré c'est un scénario pour parvenir à la neutralité carbone ce n'est pas le scénario unique c'est un scénario de référence d'autres scénarios ont pu être élaborés en parallèle par des ONG par des acteurs professionnels mais globalement le constat est toujours le même on doit décarboner l'intégralité de l'énergie qu'on produit et qu'on consomme en France et concrètement parce qu'on n'a pas non plus des sources d'énergie inépuisables et c'est là que je reviens sur une question qui avait été posée ça implique en parallèle de réduire drastiquement la consommation d'énergie donc globalement à peu près divisé par deux la consommation d'énergie en France en 2050 par rapport à aujourd'hui donc c'est évidemment un défi important mais ça va vraiment de pair et on ne peut pas faire l'un sans l'autre pour les émissions qu'on appelle non énergétiques c'est à dire non liées à la combustion d'énergie comme les émissions de l'agriculture et des procédés industriels l'enjeu c'est de les réduire au maximum mais évidemment on sait très bien qu'il y a des émissions qui sont incompressibles en particulier dans le secteur agricole et donc l'importance dorénavant de prendre en compte et d'essayer d'augmenter nos capacités à absorber du carbone en parallèle pour parvenir à cet équilibre donc le puits de carbone français à horizon 2050 ce qu'on imagine c'est évidemment une partie importante liée à la forêt à la gestion forestière alors au secteur de la forêt au sens large c'est à dire que c'est à la fois les arbres sur pied mais aussi le fait qu'on utilise des matériaux biosourcés issus de la forêt en particulier du bois dans des usages à longue durée de vie qui va continuer à garder en fait ce carbone c'est inverser la tendance sur le stockage de carbone dans les sols de façon générale puisque aujourd'hui à cause des changements d'affectation des sols qui sont observés donc imperméabilisation des sols retournement de prairies les pratiques agricoles qui ne sont pas toujours en capacité d'avoir un bilan de stockage qui soit positif donc il faut globalement changer cette dynamique pour parvenir in fine à des sols qui stockent plus de carbone donc des sols qui absorbent en termes de flux donc additionnés au puits forestiers et malheureusement même en essayant de mobiliser ces leviers au maximum de ce qu'on a estimé raisonnable à horizon 2050 on doit encore utiliser un petit peu enfin on a imaginé devoir utiliser un petit peu de capture et de stockage du carbone donc par des moyens on va dire artificiels des procédés industriels alors l'objectif dans le scénario c'était d'arriver à quelque chose qui soit qui ne repose pas complètement sur ces nouvelles technologies qui sont encore très très peu développées encore un peu au stade pilote donc c'était un des enjeux du scénario c'est qu'ils soient crédibles et qu'on ne mette pas toute notre énergie sur des solutions techniques dont on ne sait pas encore si elles existent elles existeront vraiment si elles feront être déployées à grande échelle j'en viens très brièvement parce que je crois que je parle beaucoup sur deux enjeux il y a juste la slide d'après du coup ça vous montre l'évolution du puits de carbone du secteur des terres et de la forêt donc entre 90 et 2017 alors ici il n'y a pas les émissions de l'agriculture au sens émissions de méthane de l'élevage et de protoxyde d'azote de l'agriculture par contre on voit les émissions associées à l'absorption et au déstockage de carbone dans les sols y compris agricoles et surtout ce qu'on peut voir c'est les émissions associées au changement d'affectation des sols et ça c'est un énorme un énorme enjeu actuellement et ce qui est en vert c'est le puits forestier alors le puits forestier bon il y a déjà des enjeux de comptabilisation et d'être en capacité effectivement de bien savoir calculer quel est le puits forestier année après année et c'est c'est un enjeu méthodologique fort mais ce qu'on peut constater aussi c'est que finalement c'est une composante assez fragile et que le bilan n'est pas nécessairement aujourd'hui très positif et donc il y a cette tendance qu'il va falloir modifier donc j'en viens à deux enjeux sur lesquels on essaye dans le scénario on a essayé justement d'intégrer l'ensemble des dimensions au delà de l'atténuation du changement climatique c'est une stratégie bas carbone donc c'est dédié à l'atténuation du changement climatique mais on regarde enfin on n'a pas écrit cette stratégie en ne regardant pas les autres enjeux et en l'occurrence on a essayé de tenir compte au maximum des enjeux d'adaptation au changement climatique de biodiversité et d'essayer de concilier tout cela et donc un des exemples c'est la question de la biomasse et de l'utilisation de la biomasse donc la stratégie c'est pas de développer tous azimuts la bioénergie la stratégie donc on a une ressource qu'on pourrait qualifier peut-être d'abondante aujourd'hui mais on sait qu'elle n'est pas illimitée on va devoir allouer de façon optimale cette biomasse à la fois pour produire des matériaux et on sait qu'en termes d'impact carbone à long terme le fait d'orienter la biomasse vers les matériaux en particulier les produits issus de la forêt c'est un enjeu essentiel et donc qui dit allocation optimale dit que typiquement pour la bioénergie on ne va pas utiliser de la bioénergie tous azimuts pour tous les usages en se disant que ça va remplacer par magie la combustion d'énergie fossile mais il faut réfléchir en se demandant quels sont les usages pour lesquels la bioénergie est la plus pertinente la moins substituable et la plus efficace et c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de prendre en compte j'en viens au rôle de la science il va falloir conclure rapidement parce que vous avez totalement dépassé le temps là évidemment que les travaux scientifiques alimentent nos réflexions alors c'est quelque chose d'évolutif donc on n'a pas forcément pu prendre en compte évidemment tous les rapports qui sont sortis typiquement au mois d'août alors que la stratégie globalement elle est déjà écrite et elle va être publiée d'ici quelques mois mais en tout cas la science éclaire ses travaux et dans le cadre de la préparation de la prochaine SNBC puisque finalement on travaille un peu en continu et dès maintenant on réfléchit aux besoins qu'on a en termes d'études scientifiques de travaux scientifiques et d'évolution évidemment qu'on va s'appuyer sur les rapports du GIEC je pense aussi aux travaux de l'INRA sur l'initiative 4 pour 1000 les premiers résultats ont été présentés au mois de juin il y a des nouveaux compléments qui vont être faits ça va venir beaucoup alimenter les travaux à la fois sur la définition d'un scénario prospectif mais aussi sur les politiques publiques sur les mesures qu'on peut mettre en oeuvre je m'arrête là désolé merci beaucoup alors donc je vais passer la parole à Harry Wanner si vous pouvez respecter le temps imparti de 5 minutes on va passer au niveau européen la nouvelle présidente de la commission européenne a présenté mardi l'enjeu climatique comme une des priorités de sa commission pourtant les états membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour rehausser les objectifs de réduction des gaz à effet de serre pour 2030 ni à se mettre d'accord pour se fixer comme ambition la neutralité carbone pour 2050 donc ça veut dire que l'union européenne en fait arrivera sans nouveaux engagements au sommet spécial sur l'action climatique de l'ONU qui est prévu le 23 septembre à New York Harry Wanner vous travaillez donc au sein de la direction générale de l'agriculture de la commission européenne et vous êtes aussi négociateur pour l'UE dans les négociations onusiennes sur le climat est-ce que vous pouvez nous dire où en est l'Europe de ces objectifs climatiques notamment liés à l'agriculture vu que c'est votre spécialité merci donc comme j'ai pas beaucoup de temps ça me donne l'occasion d'être bref excusez mon accent je ne suis pas français mais je vais faire mon mieux donc tout d'abord l'union européenne félicite les conclusions du rapport du GIEC de tous les rapports du GIEC et aussi de l'IPBES parce que c'est un peu la base de notre travail pour développer des actions politiques ensemble avec les états membres et le parlement européen pour les citoyens donc on est en fait quotidiennement en contact avec les scientifiques on essaie de se tenir au courant des développements au niveau scientifique on a un centre de recherche au sein de la commission qui nous prépare aussi des résumés donc on pense que c'est un très très bon résumé là qu'on a sur des années de recherche qui va être utilisé aussi dans notre action extérieure avec d'autres pays ça peut nous aider dans les négociations on peut dire que le public comme on l'a déjà entendu veut qu'on fasse quelque chose c'est pas seulement par les actions de Greta Thunberg mais en général on a l'impression que dans le public il y a le souhait que la politique adresse ce problème donc on va essayer de faire ça dans la PAC actuelle il y a déjà des mesures qui vont être élargies dans le projet de la future PAC il y a une proposition pour une nouvelle politique agricole commune qui est sur la table qui est discutée au parlement et au conseil elle va un peu dans la direction des recommandations du rapport de GIEC elle ne couvre pas 100% mais on a des actions qui sont énumérées et qui ont déjà été citées par les collègues ici comme la protection des périodes des taubières des zones humides des cultures de couverture l'interdiction de brûler l'efficacité des engrais gestion du travail du sol rotation de culture couverture j'ai déjà mentionné les caractéristiques du paysage donc les haies et les petits ou poisiers poisiers qui sont entre les champs donc on a essayé de mettre ça dans notre proposition déjà parce qu'on savait déjà qu'il fallait faire plus il y a aussi plus d'argent qui est dédié aux actions climatiques et environnementales maintenant c'est pas que la commission qui fait ça ça dépend aussi des états membres qui ont reçu beaucoup de liberté et des libertés de choix pour mettre sur place leur plan stratégique de l'agriculture qui sont en ce moment formulés et qui vont être analysés par la commission et en même temps vous allez avoir un débat au parlement européen et aussi au conseil donc cette politique n'est pas encore en place mais on espère qu'elle va être en place bientôt puisqu'on a une nouvelle commission bientôt comme la présidente a déjà été élue et le parlement européen a déjà repris ses travaux on a aussi des idées pour ce qu'on appelle carbon farming je sais pas comment on traduit ça en français parce que l'agriculture de carbone c'est pas la même chose mais en fait c'est pour inciter les paysans de suivre des pratiques qui vont enrichir les sols en carbone et trouver un moyen de les dédommager des éventuelles pertes qu'ils peuvent encourir parce qu'en fait c'est ça à la base les subsides européens même si dans le public c'est toujours ancré qu'on paye pour une production qu'on paye pour des exportations mais en fait non il y a eu un grand changement là-dedans donc principalement quand on parle des paiements pour l'environnement et le climat c'est là pour aider les agriculteurs de faire en sorte tout le monde en profite qu'on fasse quelque chose pour stocker des émissions ou pour réduire des émissions et pareillement pour la biodiversité où là aussi on a encore des choses à faire et on espère avec les nouvelles mesures que ça va aller mieux parce que d'un côté comme on a entendu l'agriculture elle est un peu victime de changements climatiques mais en même temps elle cause aussi des émissions et par exemple des agriculteurs qui ont des des oliviers dans le sud de l'Europe qui ont plus de problèmes avec l'axillula ou d'autres maladies on a d'autres agriculteurs dans le nord de l'Europe qui n'ont jamais connu des sécheresses aussi prononcées en Belgique moi j'habite en Belgique mais normalement on pense qu'en Belgique il pleut beaucoup mais c'est vrai on a eu deux ans à peu près là où il ne pleuvait vraiment pas beaucoup et il y avait des agriculteurs qui avaient des problèmes donc on est conscient de tout ça et on pense aussi qu'il faut impliquer les autres politiques de l'Union Européenne qu'on a aussi je crois que la présidente était très claire de vouloir travailler en équipe avec tous les autres commissaires ça va donner des bons résultats parce qu'à la fin si on se focalise seulement sur les puits de carbone on ne va pas résoudre le problème principal parce que si on a un vase ou une baignoire qui se remplit avec de l'eau on ne va pas prendre un marteau pour agrandir le siphon on va aussi essayer de couper l'afflux de l'eau pour résoudre le problème pour la recherche et je peux terminer avec ça on a plein de programmes de recherche et il y a des programmes qui vont s'inspirer aussi des résultats du rapport parce qu'on a découvert qu'on doit savoir beaucoup plus sur comment stocker plus de carbone dans le sol comment le mesurer comment mieux utiliser les données de satellites pour une gestion de nutrients juste pour donner des exemples voilà je crois que je peux terminer merci beaucoup alors comme on a un peu en retard je vais me tourner directement vers la salle pour des questions je ne sais pas qui on a déjà un monsieur là monsieur en rose merci merci beaucoup pour ces présentations il a été question de la politique de la France et de la politique européenne à l'égard du climat vous n'avez pas mentionné l'aide au développement or on sait que c'est un des aspects clés de l'accord de Paris les transferts nord-sud et la France et l'Europe doivent avoir un rôle à jouer là-dedans est-ce que vous pouvez nous en dire plus merci est-ce que quelqu'un d'autre a une question il y a un monsieur là monsieur peut-être quelqu'un qui n'a pas posé encore de questions monsieur Chouard oui ou le quelqu'un qui n'arrive pas à parler dans le micro voilà je voudrais savoir s'il y a une relation chiffrée entre la croissance économique au niveau mondial et la contribution au réchauffement climatique et à la baisse de la biodiversité est-ce qu'on a des données chiffrées sur ces contributions de la croissance merci et on va peut-être pour une troisième question monsieur bonjour j'ai une question à poser pour savoir qu'est-ce qui est envisagé pour rémunérer ou payer je ne sais pas le mot qui serait convenable les services écologiques de façon générale les services environnementaux d'accord merci beaucoup je crois que la question pardon j'en vais juste prendre bonjour allez-y rapidement ma question va s'adresser à Haute-Charrier parce que dans le slide que vous nous avez présenté sur la stratégie nationale pas carbone j'ai pas vu l'alimentation or il me semble que si on relocalise la production ou si on importe notre alimentation ça doit pas être exactement le même scénario d'accord merci beaucoup je crois la question sur les paiements services écosystémiques a été un peu abordée par monsieur Rahner je sais pas qui veut commencer à répondre sur l'aide au développement peut-être monsieur Rahner ou même alors là je peux parler que pour la commission européenne parce qu'il y a des états membres aussi qui font de l'aide au développement donc mais en général oui on dépense pas mal d'argent pour aider les pays tiers on essaye d'avoir des projets qui sont en lien avec une protection de l'environnement et des réductions des émissions une meilleure adaptation parce que dans la plupart des petits pays en voie de développement il y a des gros problèmes d'adaptation aussi parce qu'ils subissent plus de changements climatiques que des pays au nord en même temps on essaye de garder une certaine sécurité alimentaire aussi donc c'est des projets qui sont assez équilibrés mais pour donner des chiffres vous pouvez regarder sur le site de la DG Defco donc c'est la DG qui s'occupe du développement dans les pays tiers mais en gros en Afrique c'est autour de 8 milliards d'euros c'est seulement les projets qui sont financés par l'Union Européenne mais à ça ça chute aussi des projets qui sont financés par les Etats membres donc c'est encore plus d'argent donc on essaye de faire notre mieux il y a aussi un fonds climatique où les pays peuvent soumettre des projets et recevoir de l'argent pour aider leur adaptation ou aussi réduire les émissions il y a des règles très claires pour ça ça a été fait aussi d'après des multiples souhaits des pays en voie de développement donc on commence à remplir notre cahier de charge je crois le fonds climatique n'est pas encore à 100% là où il devrait être mais il y a déjà un effort qui a été fait et ça va être ça va continuer à être rempli dans les négociations nous on voit qu'il y a beaucoup d'accent sur l'agriculture dans certains pays c'est plus sur l'adaptation mais comme dans l'agriculture on fait quasiment toujours les deux quand on change des pratiques et on va avoir des résultats aussi dans des pays en dehors de l'Europe parce qu'il faut pour nous aussi c'est un point important et le rapport de GIEC va aider ça met tout le monde sur la même page on voit où il y a les problèmes et où on peut faire quelque chose parce que simplement l'action en Europe ne va pas être suffisante pour changer l'affaire globale merci je ne sais pas si vous voulez autre chose y répondre alors sur sur cette question de l'aide au développement et de la finance climat c'est évidemment un gros enjeu c'est d'ailleurs inscrit dans l'accord de Paris il y a des objectifs de transfert de finance climat du nord vers le sud donc au niveau national on adapte notre aide au développement petit à petit à l'enjeu climatique notamment à travers les stratégies de financement de l'agence française pour le développement l'AFD qui est une des premières agences de développement qui a adopté une stratégie pour que tous ces financements soient compatibles avec un engagement enfin avec une vision de degré la France a tout récemment annoncé le doublement de sa contribution au fond vert pour le climat je crois que c'était à l'occasion du G7 et globalement soutient à la fois des projets mais également soutient les pays à améliorer leur capacité à définir des stratégies d'adaptation et d'atténuation au changement climatique j'enchaîne sur les autres points j'imagine sur la rémunération des services écosystémiques alors dans le cadre de la révision de la politique agricole commune de la PAC c'est justement un des gros enjeux c'est quelque chose que défend la France ça fait partie de la proposition de la commission européenne et c'est défendu avec vigueur par la France le fait d'avoir la possibilité de pouvoir rémunérer mieux les services écosystémiques rendus par les agriculteurs et de façon plus générale par exemple on peut aussi se poser la question dans le cadre des écosystèmes forestiers est-ce que ou comment on pourrait s'intéresser au service qui est rendu par le captage du carbone par les forêts donc pour l'instant on n'a pas d'instrument qui existe à ce sujet mais dans le cadre de la loi énergie-climat qui vient d'être adoptée il y a un article de la loi qui demande au gouvernement de rendre un rapport de façon générale sur la façon dont on peut valoriser le carbone qui est stocké dans les forêts et augmenter ce stock de carbone donc ça va amener aussi à des réflexions au niveau national sur le sujet enfin concernant l'alimentation alors évidemment c'est une dimension qui est prise en compte dans la stratégie nationale bas carbone puisque quand on s'intéresse aux émissions de l'agriculture il y a un volet offre il y a un volet lié à la façon dont on cultive les pratiques et les systèmes agricoles et puis il y a un volet sur la demande qu'est-ce qu'on consomme et donc ça fait partie de la stratégie en tenant compte justement comme ça a été beaucoup mentionné auparavant de l'évolution des régimes alimentaires des nouvelles préconisations nutritionnelles en particulier sur la consommation de viande ou sur la consommation de protéines végétales et de façon générale de viser un système où on consomme différemment des produits de meilleure qualité et donc des produits également locaux ce qui in fine change les pratiques agricoles du côté de nos agriculteurs dans un système qui se veut vertueux pour tous en augmentant aussi la rémunération des agriculteurs d'accord je crois que vous voulez je crois d'abord donc sur deux questions donc l'un est le croissance économique et le biodiversité et ou le changement climatique donc on peut constater à l'heure actuelle qu'effectivement il y a une corrélation entre la croissance économique et la perte de biodiversité et aussi les émissions de gaz à effet de serre ce qui est assez intéressant c'est de regarder les scénarios qui sont développés pour le futur et il est parfois un peu difficile de découpler les choses parce que ces scénarios mélangent beaucoup de choses mais il est clair que les scénarios avec une croissance économique très rapide avec très peu de freins environnementaux sur ces croissances économiques sont parmi les plus néfastes pour la biodiversité et aussi pour le changement climatique donc ils sont néfastes pour la biodiversité à travers le changement climatique et aussi à travers les impacts directement sur l'utilisation des terres et d'autres facteurs qui impactent la biodiversité des scénarios qui sont les plus durables ne sont pas forcément des scénarios avec la croissance économique la plus faible donc effectivement ils ont une croissance économique qui sont intégrée dedans qui sont plus faibles que dans les scénarios avec croissance plus rapide et après une question de valeur est-ce que les personnes qui vont vivre sous ces scénarios de dites durables vont être plus malheureux ou pas que les personnes qui ont une forte croissance économique et ça c'est une question de valeur ce qu'on peut dire en termes de biodiversité et changement climatique c'est ces scénarios là ont un impact beaucoup plus faible sur la biodiversité et aussi sur les émissions des gaz à effet de serre pas forcément avec croissance économique faible avec croissance modérée peut-être juste une petite réponse sur l'aide au développement même si je ne suis pas spécialiste pas toute l'aide au développement va forcément dans le bon sens à la fois pour le changement climatique et sur la biodiversité je prends par exemple le Global Environmental Facility qui pilote l'utilisation des fonds énormes pour la mise en place de l'adaptation et l'implication ou l'atténuation de changement climatique à l'heure actuelle ils financent beaucoup de projets qui sont modérément bien ou très bien réfléchis en termes de changement climatique et il y en a beaucoup qui ne sont pas très bien réfléchis en termes de leur impact sur la biodiversité donc merci beaucoup je vais passer la parole à Valérie Nasson-Lenne oui si j'ai bien compris il y avait une question qui partait aussi sur l'impact du changement climatique sur la biodiversité c'est vraiment des sujets qui sont transverses entre l'IBES et les rapports d'évaluation du GIEC finalement on passe en revue la même littérature quelque part des deux côtés vous avez montré à quel point le changement climatique aujourd'hui rajoute une pression supplémentaire pour la biodiversité on l'a abordé dans le rapport sur un degré et demi je voulais rappeler quelques chiffres à deux degrés de réchauffement planétaire c'est 13% des surfaces continentales qui subirait une transformation des écosystèmes il y a une méta étude qui a porté sur 105 000 espèces différentes d'insectes de plantes et de vertébrés et qui montre qu'autour de deux degrés on aurait environ 18% des insectes 16% des plantes et 8% des vertébrés qui perdraient environ la moitié de leur habitat ce serait plus faible si le réchauffement était stabilisé à un degré et demi et puis on a également montré que certains écosystèmes sont particulièrement vulnérables aux conséquences directes du réchauffement comme les récifs de coraux topicaux qui subissent des blanchiments aujourd'hui et qui risquent d'être très sévèrement dégradés pour l'immense majorité d'entre eux entre 1,5 degré et 2 degrés sur le rapport spécial sur les océans et la cryosphère qu'on va rendre le 25 septembre on a structuré notre évaluation avec les changements physico-chimiques les conséquences et les interactions avec les écosystèmes et leurs services et les implications finalement en cascade pour les sociétés humaines qui en dépendent et ça montre le besoin justement de décloisonner et d'avoir cette approche beaucoup plus intégrée on a également eu un ensemble de réunions avec les membres des bureaux du GIEC et de l'IBES ou de la convention pour la biodiversité avec un besoin clair de connaissances plus précises en particulier sur ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature leur potentiel et leurs limites leurs co-bénéfices et puis les boucles de rétroaction climat et biodiversité qu'on ne comprend pas complètement d'accord merci beaucoup je suis désolée on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions il faut qu'on passe à la prochaine séquence excusez-moi à l'amphi Ressler on avait deux petites questions je suis vraiment désolée on ne peut vraiment pas on est vraiment mais il y aura une séquence de questions après la troisième enfin la prochaine intervention je suis désolée oui parce qu'il faut vraiment sortir de l'amphi à 13h après il y a des cours j'imagine donc merci beaucoup aux intervenants pour cette table ronde on passe donc à la troisième séquence qui est une présentation de projet de point de vue par les acteurs de la société civile du secteur privé des collectivités territoriales je vous laisse ça si vous voulez pour avoir une discussion au début c'est la semaine de le mettre et une image c'est que je vous le m'appuie d'accord d'accord alors merci beaucoup à tous ceux qui sont restés et bonjour à tous ceux qui sont venus entre temps s'il y en a donc on passe à la troisième et dernière séquence de cette matinée et cette séquence va nous donner la parole à ces acteurs qui viennent de secteurs totalement différents donc d'abord Olivier Dauger vous êtes agriculteur élu de la FNSEA et président de la chambre régionale Hauts-de-France Dominique Tristan vous êtes directeur de la ferme de Grignon qui dépend notamment d'Agro-Paris-Tech Nicolas Métro vous allez nous présenter les projets de votre organisation qui s'appelle Kinomé et qui lutte entre autres contre la déforestation et Laurence Mottoman vous êtes conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et présidente du groupe Interassemblée Transition énergétique et écologique et vous me décrirez comment votre collectivité territoriale a élaboré son plan d'action d'atténuation et d'adaptation au changement climatique alors tout d'abord Olivier Dauger donc comme on l'a dit à plusieurs reprises ce matin il y a beaucoup de médias ont retenu du rapport du GIEC sur les terres émergées la nécessité de changer le modèle alimentaire et agricole comment est-ce que vous entrevoyez cette transformation merci merci déjà d'avoir invité un agriculteur on parle d'agriculture depuis tout à l'heure et je suis ravi de pouvoir intervenir devant vous ça fait longtemps que je suis engagé dans le développement et l'accompagnement des agriculteurs alors certes aujourd'hui en tant que président de chambre régionale mais j'ai travaillé notamment avec certains organismes type agrotransfert avec l'INRA sur les sujets à l'époque notamment de la protection intégrée qui est devenue l'agroécologie et aujourd'hui du sol et du climat je suis référent donc pour la profession agricole depuis 5 ans pour tout ce qui est climat énergie j'oserais dire que je fais le transfert entre les COP et la vraie vie vécue et la vraie vie vécue par les agriculteurs je vais y revenir parce que il y a beaucoup de choses qui se font mais pour que ça continue et que les choses continuent il y a un certain nombre d'éléments qu'il faudra quand même mettre sur la table j'entendais tout à l'économie le côté économique des choses et le côté choix politique des choses parce que voilà j'ai rien à dire mais c'est des éléments pour faire avancer qui permettraient de déboulonner un certain nombre de choses c'est vrai que ce rapport suivant les COP depuis la COP de Paris j'en suis pas très surpris parce qu'on retrouve quand même notamment un peu le slogan des COP arriver à produire plus avec moins c'est à dire moins d'engrais moins de phyto des problèmes d'eau des problèmes d'érosion trouver des systèmes qui soient plus résilients et on retrouve tout ça dans ce rapport avec un élément essentiel c'est que l'élément essentiel c'est le sol qui doit rester productif qui doit répondre à l'enjeu alimentaire mais aussi et je m'occupe un peu des transitions énergétiques et ça a été dit un petit peu tout à l'heure à la transition énergétique et notamment ça a été dit avec la sortie de toutes les énergies émettant du carbone donc ça veut dire qu'on passe du carbone fossile au carbone renouvelable ça veut pas dire qu'on consommera autant on consommera sans doute moins d'énergie demain mais ça veut dire qu'il y a un véritable défi je dis souvent mais je le pense quoi je pense c'est une réalité l'agriculture a toujours produit de la bioéconomie alimentation, énergie, matériaux, chimie depuis la nuit des temps elle a abandonné un peu ce volet là au charbon et au pétrole pendant un certain temps mais revenir à ça n'est pas forcément quelque chose de très saugrenu avec évidemment les connaissances actuelles les technologies actuelles et la prise en compte des impacts ça c'est évident je reviens pas sur ce qui a été dit sur la pression du climat il y a quand même un élément qui est important c'est que l'activité humaine a un impact sur le climat mais le climat a un impact sur les sols et sur la production aussi notamment en termes de quantité et de qualité c'est ce qui est repris qualité sanitaire je pense que c'est des éléments le deuxième élément qui est mis dans le rapport que je n'ai pas entendu ce matin mais que j'avais vu en tout cas dans les résumés du rapport c'est que le potentiel de solution est limité j'entends souvent aussi certains scientifiques qui disent qu'il n'y a pas de solution parfaite je crois que ça il faut l'avoir en tête il n'y a pas de système agricole parfait il y a une multiplicité des systèmes avec un certain nombre de choses c'est des choses qu'on vit sur le terrain donc c'est des choses qui sont importantes même vis-à-vis des agriculteurs il n'y a pas un claquement de doigts et la solution parfaite il y a plein de solutions elles sont reprises agroécologie agroforesterie je ne reviens pas sur tout ce qui est mis dans le rapport il y a un élément important avant de passer à l'agriculture de France c'est l'importance de la connaissance des acteurs du terrain je vous invite au maximum à aller au contact des agriculteurs j'oserais dire de la vraie vie non mais je suis un petit peu direct mais moi qui en vois énormément sur le terrain l'image qu'on donne de l'agriculture quelquefois dans les médias me surprend parce que ce n'est pas du tout ce que je vis sur le terrain le dernier petit point sur ce rapport qui me semble pas en inadéquation avec l'agriculture française c'est les trois points principaux ce tableau que j'aime bien avec les couleurs des systèmes productifs des systèmes d'agroforesterie d'ailleurs on peut faire des systèmes de production avec de l'agroforesterie vous l'avez très bien dit c'est des choses qui peuvent très bien se compléter et puis l'importance des carbones dans les sols alors l'agriculture française et ce qui est travaillé aujourd'hui déjà premièrement il n'y a pas un agriculteur français qui soit climato-sceptique aujourd'hui parce qu'on est les premiers à prendre le climat de face ça fait 6-7 ans qu'il n'y a pas une production annuelle normale alors ça va du gel tout ce qu'on peut avoir des inondations des sécheresses donc forcément tous les agriculteurs aujourd'hui comprennent que les systèmes doivent évoluer rien que pour une raison économique rien que pour une raison économique parce qu'il y a un certain nombre de systèmes tous systèmes je discutais tout à l'heure mais la sécheresse qu'on a dans certaines régions cette année qui est une sécheresse longue il n'y a pas un système qui résiste à cette sécheresse longue sur le terrain même le système tout-terre comme des systèmes que l'on veut assez novateurs et qui sont très bien on voit très bien que sur des accidents climatiques aussi profonds c'est compliqué et les causes ça a été dit il y a déjà beaucoup de travaux qui sont faits pour atténuer que ce soit en élevage et les instituts de l'élevage travaillent beaucoup sur ce sujet là en termes d'alimentation en termes de système en termes de beaucoup de choses pour atténuer il faut impérativement ça a été dit dans la CNBC mais que l'agriculture atténue je mets juste un petit aparté sur ce sujet ça a été un peu dit ce matin mais je pense que c'est très important ce qui compte c'est l'unité produite j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a des systèmes extensifs qui utilisent un peu de phyto et qui finalement sont moins efficaces que d'autres c'est très important l'unité produite et je le dis tout de suite ça évitera de le dire après c'est très important d'intégrer les importations c'est à dire que ce qui est important c'est ce qu'on consomme pas simplement au niveau alimentaire et la façon dont on le produit c'est la consommation qui est l'élément principal la France est bonne sur la production c'est pour ça que la CNBC me gêne un petit peu dans son système parce qu'elle ne prend que la production française oui forcément si on arrête toute la production française qu'elle soit industrielle ou agricole et qu'on importe tout on sera content mais l'impact sera encore plus fort voilà et puis solution tout système il va falloir produire ça a été dit il va falloir mieux capter et surtout grâce à l'agriculture on peut répondre aux enjeux et à la neutralité carbone c'était Nicolas Hulot qui avait dit quand il avait parlé de neutralité carbone qu'elle ne pourrait se faire que grâce au sol et à l'agriculture j'ai bien le sol parce qu'il y a la forêt aussi j'enlève pas en tant que président de chambre d'agriculture j'enlève pas la forêt alors les systèmes français dans tout ça moi je suis toujours encore une fois un peu affolé de la vision qu'on peut avoir de l'agriculture notamment en France de l'extérieur par rapport aux autres agricultures je rappelle quand même que l'agriculture elle est française et reconnue internationalement aujourd'hui par beaucoup d'instituts et autres pour la qualité de ses produits bien sûr mais aussi pour son côté durable ça reste une agriculture à taille humaine je le dis parce que dans nos réflexions sur l'agriculture de demain c'est des éléments qu'il faut prendre en compte pour pas qu'ils soient détruits par certaines décisions ou non décisions politiques j'y reviens rapidement après elle est très diversifiée venez sur le territoire vous verrez qu'elle est particulièrement diversifiée même dans une région même dans mon département elle est particulièrement diversifiée elle reste du territoire elle est particulièrement fragilisée aujourd'hui parce que d'un côté et je n'ai rien contre au contraire je pense que l'idée est bonne on lui demande de monter en gamme mais d'un autre côté on ouvre les frontières et quand je dis on ouvre les frontières c'est pas simplement par rapport au Mercosur ou bien sûr bien sûr c'est l'exemple le plus frappant mais moi qui suis dans une région des Hauts-de-France qui est en bordure de nos amis belges hollandais et allemands je peux vous dire que la façon de produire dans ces pays là n'a rien à voir avec la façon dont on produit chez nous et ça c'est une vraie question qu'on doit aussi avoir dans les décisions politiques c'est à dire qu'on peut demander toujours plus à l'agriculture les agriculteurs mettent en place de plus en plus des systèmes notamment de conservation des sols de couverts végétaux et ainsi de suite mais si économiquement ils répondent pas aux acheteurs et bien économiquement ils tiennent pas la route c'est ce qui est en train d'arriver vous avez vu sur les phrases espagnoles aussi dans le monde il n'y a pas très longtemps je pense que c'est des éléments importants c'est pour ça que pour moi je dis souvent attention au syndrome Munerzo du petit village qui se protège tout seul on vit dans un monde alors après il faut aussi insister profondément pour que j'entendais la ministre tout à l'heure la meilleure façon d'aider l'agriculture française à être encore plus vertueuse et il le faut et bien c'est de la protéger par rapport à ce qui rentre et que ce qui rentre respecte les mêmes règles que l'on impose à la France c'est simple mais c'est des choses importantes il va falloir conclure très rapidement non non mais j'ai presque j'ai presque que fini non non mais si c'est vrai parce que je deuxième point par rapport à tout ce que j'ai pu vivre avec agrotransfert ou d'autres organismes il faut impérativement avoir une approche globale sur les exploitations agricoles il n'y a pas de solution parfaite unique mais c'est aussi une approche globale parce qu'il y a forcément des répercussions de tout ce qu'on fait de garder cette diversité elle a tout pour être une solution l'agriculture française mais pour ça il faut bien comprendre que les agriculteurs encore une fois sont les premiers et on n'arrête pas quand on n'arrête pas moi je le vois au niveau des formations au niveau des demandes des agriculteurs et tout ça il faut les protéger il faut aussi revenir je pense que c'est un des véritables enjeux de demain c'est pas forcément de moins produire c'est plutôt de plus produire mais surtout revenir aux produits de saison et aux produits de territorialité c'est des éléments qui sont importants et qui aideront à avancer dans ce sens là le savoir-faire des agriculteurs français il est réel mais si encore une fois on lui impose un certain nombre de choses ça se joue à quelques centimes qui lui impose économiquement de ne plus être en phase si les consommateurs qui sont le véritable levier de toute politique aujourd'hui ne regardent pas trop d'où ça vient ou ainsi de suite on ne pourra pas accompagner l'agriculture française on a encore de plus en plus de sols couverts en France on a encore beaucoup de pâtures on a encore beaucoup de zones diversifiées on n'est pas une agriculture de monoculture ni spécialement intensive les agriculteurs encore une fois je pourrais revenir après sur des cas concrets dans les questions si vous le souhaitez mais sont complètement conscients de ça il faut impérativement garder ça parce que si et je termine là-dessus si on continue à avoir cette politique sur l'agriculture française elle va disparaître l'agriculture française avait soi-disant une vocation exportatrice elle ne l'a plus l'agriculture française aujourd'hui a une vocation importatrice elle importe plus qu'elle n'exporte c'est quand même dommage le potentiel est encore là il n'est pas trop tard et je pense que le climat c'est pour ça que je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'Europe peut être la solution pour remettre les vraies questions au centre et permettre de revenir à une agriculture de territoire et de faire comprendre que peut-être qu'elle coûte un petit peu plus cher que le moins cher mais elle répond à beaucoup d'enjeux d'accord merci beaucoup alors Dominique Tristan vous dirigez la ferme de Grignon dans les Yvelines au coeur de la plaine de Versailles il me semble vous possédez près de 200 vaches laitières 600 brebis 400 hectares de culture et une laiterie est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi votre ferme est expérimentale alors on est la ferme expérimentale d'agro-paritech et c'est surtout au titre d'un projet de recherche-développement qui s'appelle Grignon énergie positive qu'on m'a sollicité pour aujourd'hui puisque c'est un projet de R&D qui vise en fait à trouver les leviers techniques organisationnels pour diminuer les impacts sur l'énergie fossile consommée en agriculture mais aussi les émissions de gaz à effet de serre alors j'avais prévu pas mal de points beaucoup ont été nommés par mon voisin on ne s'était pas accordé avant mais c'est très bien du coup ça va me permettre d'aller à l'essentiel et de gagner un petit peu de temps sur le timing déjà oui pour confirmer aussi que même nous dans les Yvelines on est assez bien lotis en termes de climat et en termes de sol et on s'aperçoit déjà du changement climatique et ça s'accélère d'année en année c'est pas une sécheresse qu'on vit mais c'est deux consécutives et on voit très bien que les systèmes sont à bout de souffle même quand ils sont bien pilotés alors ce fameux projet Grignon énergie positive bon il a la particularité d'être lancé déjà il y a 13 ans dans un premier temps on l'a fait sur Grignon essentiellement pendant 3 ans on a essayé de faire nos preuves et on a commencé à communiquer à l'extérieur à partir de résultats qu'on jugeait assez tangibles et assez parlants et des techniciens des coopératifs des agriculteurs sont venus nous voir en disant ça nous semble intéressant alors là on est en 2009 il y a 10 ans donc on se posait déjà la question au monde agricole de changement climatique et de l'adaptation dans les fermes et petit à petit on a attiré derrière nous 25 fermes enfin 24 plus nous qui ont mis en place des changements concrets sur leurs fermes avec des prises de risque voilà engagées par les fermes pour changer le système et la particularité qu'on a eu je pense qui était assez novatrice à l'époque c'est de regarder justement une approche globale c'est à dire à la fois les impacts environnementaux centrés surtout énergie, gaz, effet, serre à l'époque l'impact économique parce qu'il n'y aura pas de changement s'il n'y a pas l'économie et alors ce qu'on appelait aussi nous ce qu'on appelle encore d'ailleurs le potentiel nourricier c'est à dire quelque part la production alimentaire mise sur le marché par une ferme parce qu'on reste quand même sur une agriculture nourricière qui a cette fonction première qui est de l'alimentation et à chaque technique qui ont été évaluées les thèses sur les trois dimensions économiques environnementales mais aussi la capacité productive permise par cette technique alors le point important je pense qu'on parle beaucoup de carbone mais c'est quand même qu'aujourd'hui le monde agricole il est face à plusieurs problématiques l'actualité en témoigne encore aujourd'hui les phyto la biodiversité et qu'à un moment certaines problématiques ne vont pas forcément toutes aller dans le même sens et je pense que c'est important de parler aussi de notion de compromis puisque l'agriculteur devra à un moment choisir alors l'agriculteur ou les filières d'ailleurs c'est peut-être le marché qui le guidera mais une voie qui sera plus vertueuse pour une des thématiques que pour l'autre mais je pense qu'il faut en être conscient aussi et c'est vrai qu'aujourd'hui sur le terrain moi je le vis concrètement à Grignon on est en zone périurbaine il y a 26 000 voitures qui passent devant la ferme chaque jour sortir avec le pulvée ça devient compliqué ça devient très compliqué donc des systèmes de mains qui auront moins de phyto n'auront pas forcément à mon sens toujours un meilleur bilan gaz à effet de serre si on raisonne encore une fois je le crois avec vous produits sur place et importations donc il faut être conscient de ça alors sur l'aspect économique on l'a très bien vu nous finalement dans notre réseau de 25 fermes à Grignon on est ferme publique on a le luxe de pouvoir prendre un petit peu de risque au niveau de nos systèmes de production un agriculteur dans la vraie vie il a bien sûr pas pris les mêmes risques que nous et un des résultats qu'on a vu au bout de plusieurs années de suivi dans nos 24 autres fermes c'était finalement la capacité à risquer sur de grandes surfaces des changements de technique assez conséquents donc on a parlé tout à l'heure de la PAC qui pouvait être un support assurantiel pour le changement oui bien sûr mais je pense ça suffira pas il faudra peut-être que des acteurs privés aussi s'emparent du sujet je prends l'exemple aujourd'hui des multirisques climatiques où on est à 25% de rendement en moins avant d'activer l'assurance bon bah si on attend d'avoir 25% en moins de gaz à effet de serre sur une ferme avant de pouvoir déclencher une assurance je pense que ça sera pas forcément favorable pour avoir un changement rapide alors ensuite il y a une question importante je pense d'acceptabilité sociale aussi des techniques ou des technologies qu'on pourrait mettre en place qui sont certes vertueuses pour les gaz à effet de serre mais qui peuvent poser question pour un citoyen ou même pour un consommateur je prends un exemple tout simple on parle beaucoup de soja en ce moment avec le Brésil pourquoi ne pas baisser drastiquement les teneurs en protéines des rations des animaux d'élevage et complémenter avec les acides aminés limitants qu'aujourd'hui on sait faire par voie de synthèse l'isine méthionine est-ce qu'aujourd'hui le consommateur est prêt à se dire j'achète de la viande de porc bas carbone mais les porcs ont été nourris de manière assez importante avec des acides aminés de synthèse c'est une vraie question parce que là de ce point de vue là les bilans gaz à effet de serre ne sont pas neutres et je pense qu'il faut se poser la question je pourrais parler des OGM je pourrais parler de plein de technologies comme ça mais je crois que c'est un choix collectif qu'on doit faire c'est d'ailleurs pour ça que dans le projet Grignon énergie positive dès le départ on avait un axe fort nous de communication pour expliquer au grand public mais aussi aux scolaires c'est un public particulier tout ce qu'on mettait en place sur la ferme pour améliorer parce que derrière c'est un choix collectif et il ne faut pas que le monde agricole soit accusé dans 10 ans ou dans 15 ans d'avoir développé des techniques particulières pour être vertueux et d'être critiqué par derrière alors dernier point je pense que je vais en finir avec ça c'est je reprendrai en fait les grands concepts de l'agronomie on parle souvent de trois concepts l'efficience c'est à dire optimiser au mieux les intrants pour produire plus et mieux la substitution c'est remplacer un intrant par un intrant qui est moins impactant qui a potentiellement les mêmes effets et la reconception donc on parle souvent de reconception de système et à mon sens aujourd'hui l'agroécologie peut-être un petit peu trop vue que sur le volet uniquement reconception c'est à dire je caricature mais on ne fait de l'agroécologie que si on fait de l'agroforesterie des lentilles de la cameline et du pois chiche non je crois qu'il faut revenir un petit peu quand même aux bases je pense que sur les deux premiers leviers d'efficience et de substitution il reste encore plein plein de leviers malgré qu'en France on a 70 ans de développement agricole derrière nous il y a encore énormément de gains possibles si on a une approche à la tonne que ce soit par bilan gaz à effet de serre par litre de lait par tonne de blé par tonne de maïs je pense qu'on a encore plein plein de leviers aujourd'hui à activer avec des vrais enjeux derrière de développement et je pense qu'il ne faut pas mettre de côté tout le travail qui a été fait et qui est encore fait sur le terrain par les agriculteurs les conseillers les techniciens les ingénieurs et qui a encore un enjeu technique et qu'il ne faut pas reculer devant cet enjeu technique y compris dans des maisons comme la nôtre où on forme des ingénieurs qui demain seront encore là pour piloter toutes les molettes au mieux pour être plus efficace plus efficient et je vais m'arrêter là Merci beaucoup Alors Nicolas Métro avec votre organisation qui s'appelle Kinomé vous aidez à la réimplantation de la forêt dans des zones tropicales semi-arides avec pour but de recréer l'activité économique localement tout en restaurant les sols est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quels sont vos projets Bonjour et merci de m'avoir invité donc effectivement notre métier l'équipe Kinomé depuis 2005 et nos partenaires assez nombreux c'est de créer des solutions concrètes aux problèmes dont on a parlé ce matin sur le terrain beaucoup en Afrique et en Amérique latine mais on verra qu'il y a beaucoup de liens avec ce qui vient d'être dit parce qu'il y a beaucoup de problématiques communes notamment à tous les agriculteurs du monde je vais vous parler de cacao en Côte d'Ivoire et ça me permettra d'aborder quatre sujets d'abord un exemple concret d'utilisation des terres et de voir l'évolution sur cent ans parce qu'on a un vrai recul avec des problèmes et puis aussi des solutions qui commencent à émerger à grande échelle ça me permettra du coup d'aborder un sujet qui me semble clé notamment pour la jeune génération qui monte c'est la capacité à travailler tous ensemble je pense que s'il y a une chose qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent et qui est essentielle pour régler un problème comme le changement climatique c'est de beaucoup beaucoup plus faire travailler tous les acteurs ensemble c'est pas facile nous les êtres humains c'est pas notre spécialité mais c'est essentiel on l'a entendu ce matin mais je veux vraiment insister là dessus je pense que c'est un enjeu de survie et pas que pour le changement climatique et puis le dernier c'est effectivement le ici et là-bas et le rôle du consommateur qu'est-ce qu'on peut faire sur ces sur ces 11 tonnes de tout à l'heure qui voilà la différence entre ce qu'on fait ici et ce qu'on importe parce qu'en tant que consommateur on la voit au chapitre alors le cacao vous le savez tous je vais aller vite il s'est bientôt l'heure de déjeuner ça vient d'Amérique latine c'est arrivé au 19ème siècle en Afrique depuis 1921 à peu près 100 ans la majeure partie du cacao est produit en Afrique 40% en Côte d'Ivoire 20% en Ghana voilà donc je prends la Côte d'Ivoire pour ça alors vous allez voir il y a des problèmes mais ils existent aussi ailleurs je l'ai pris parce que 40% du cacao vient de Côte d'Ivoire 20% du Ghana 75% en Afrique le modèle qui a été mis en place depuis le 19ème siècle en fait c'est un modèle basé sur la déforestation sur le défrichement comme on a fait chez nous pendant très longtemps et comme il existe aussi sur d'autres filières l'huile de palme etc. globalement on va chercher forêt chercher forêt c'est défricher on s'installe on plante on verra quand même tout à l'heure comment on plante des ignames ou du manioc on plante des bananes on plante aussi des cacaoyers et petit à petit quand les cacaoyers prennent tout l'espace on supprime le reste et comme ça on a une monoculture et c'est essentiellement une monoculture qui en plus n'a plus d'arbres d'ombrage alors qu'originellement d'où elle venait en Amérique latine c'était un arbre on le verra tout à l'heure qui poussait sous ombrage et qui en a besoin pour sa pérennité pas forcément à court terme donc qu'est-ce que ça produit ça produit que si on regarde des statistiques on se rend compte que la zone de répartition du cacao donc vous prenez aujourd'hui à gauche aujourd'hui c'est 2013-2015 et puis vous prenez 2030 c'est pas 2100 c'est 2030 c'est dans 11 ans vous avez une peau de chagrin et une aire de répartition du cacao qui est en train de disparaître alors que et c'est quand même une ironie la demande du cacao est à peu près garantie sur les 50 ans qui viennent parce que les chinois les russes les indiens commencent à de plus en plus manger du cacao donc on a une demande garantie mais on a une offre qui est très menacée et ça c'est vrai en Côte d'Ivoire mais c'est vrai ailleurs aussi alors qu'est-ce qu'on peut faire d'abord le constat constat ça c'est quoi vous allez voir des photos que j'ai prises en Côte d'Ivoire en visitant des coopératives ça c'est ce qu'on appelle pudiquement le grainage le grainage c'est combien il faut de fèves de cacao pour faire 100 grammes et on s'aperçoit que dès qu'il y a une sécheresse il y en a de plus en plus en France mais aussi là-bas et bien le grainage se casse la figure c'est-à-dire que là-dessus il y a au moins un tiers des fèves qui ne sont plus utilisables et donc évidemment un tiers du revenu qui disparaît pour le producteur alors qu'est-ce qu'il fait le producteur si vous n'avez pas trop l'habitude vous n'avez peut-être pas repéré les arbres qui sont tout sec ce sont des cacaoillers ils sont tous morts même si on voit que derrière il y a d'autres parcelles qui ont survécu ils sont tous morts à cause de la sécheresse disent les fermiers et eux leur perception c'est que cette sécheresse elle est liée à la déforestation après on verra ce que disent les scientifiques là-dessus mais en tout cas eux ils disent très clairement et partout il y a moins de forêt et donc il y a des sécheresses plus graves et donc on a grillé nos arbres et donc du coup on replante comme je disais tout à l'heure avec des cultures annuelles d'abord et puis des cacaoyers qui vont petit à petit reprendre la suite le problème c'est que ça ne règle pas le problème le problème pour le régler il faut revenir à l'essentiel l'essentiel c'est que le cacaoyer comme je disais tout à l'heure vous le voyez c'est l'arbre en bas des étages dans la couche intermédiaire numéro 1 qui a ses fruits sur le tronc c'est un coliflore comme peu d'arbres il a les fruits sur le tronc et sur les branches il a l'habitude d'avoir des arbres plus grands que lui qui le protègent des maladies de certains aléas climatiques qui lui prennent aussi de la lumière et de l'énergie et donc qui lui prennent du rendement et parce que ça lui prend du rendement il a disparu parce que le cacao devenant une commodité mondiale on a privilégié le rendement à la pérennité du cacao c'est aussi simple que ça donc la réflexion c'est de se dire comment on peut réintroduire des arbres qui vont permettre d'améliorer la résilience donc notamment aux sécheresses qui vont apporter un revenu complémentaire qui vont réduire la dépendance 80% du revenu des planteurs de cacao c'est le cacao ils ont quasiment rien d'autre 20% du PIB ou du PNB ivoirien c'est le cacao une grande partie des exportations donc il y a une dépendance énorme comment on peut réduire cette dépendance comment on peut réduire la comment améliorer la résilience au changement climatique et aux maladies on n'a pas de statistiques officielles en Côte d'Ivoire mais 18% des plantations de cacao sont infectées par le swollen shot qui est un virus au Ghana par exemple et donc comment tout ça ça peut être amélioré alors ça c'est une parcelle c'est un jeune il n'y en a plus beaucoup des jeunes parce que l'agriculteur aujourd'hui il a 53 ans en moyenne c'est à peu près mon âge sauf que lui il a 58 ans d'espérance de vie et tous ses fils qui en général reprennent la ferme sont partis à Abidjan et donc là il y a un vrai problème pour les chocolatiers parce qu'il n'y a personne pour reprendre la suite comment on fait et c'est un problème évidemment je vous ai dit qu'il y avait des passerelles avec la France que messieurs qui ont parlé avant moi évidemment visent tous les jours donc là on a réintroduit quoi et bien on a réintroduit en plus du cacao vous voyez des bananiers vous voyez des tubercules puis il y a des avocats et d'autres qui vont réduire le risque et améliorer la résilience et puis voilà ce que ça donne en paysage au milieu de forêts dégradées alors que la plupart des cacaoyères 90% des cacaoyères aujourd'hui en fait c'est des monocultures donc c'est un couvert continu de cacaoyers qui sont de plus en plus malades alors une fois qu'on a dit ça comment on fait pour porter ça à grande échelle et comment on fait pour réintroduire des fromagers par exemple il y a toute une région en Côte d'Ivoire qui s'appelle le royaume des fromagers mais il y a pratiquement plus de fromagers pourquoi ? parce que le code forestier jusqu'à ce qu'il change en 2012 en fait ne donnait pas l'appartenance des arbres à celui qui cultivait la terre et donc quelqu'un pouvait très bien débarquer une nuit et couper les fromagers et partir avec et en même temps massacrer les cultures donc comment on fait pour donner de la valeur à ça ? et bien on regarde l'ensemble des acteurs donc nous avons travaillé pour des gens aussi divers que le gouvernement du Congo la Banque mondiale l'ensemble des acteurs la World Coco Foundation qui chapote tous les privés qui achètent et qui transforment et qui vendent du cacao des barri-calbots qui sont des acteurs directs la plateforme équitable en France tous ces acteurs ont besoin de travailler ensemble pour se dire comment si j'aurais introduit par exemple juste pour prendre cet exemple des arbres de bois d'oeuvre un je vais si je suis un état découplé agriculture et déforestation je réintroduis du couvercle végétal je sors de la monoculture je me prépare un revenu de long terme la Côte d'Ivoire a le meilleur équipement de sillage et de tranchage d'Afrique de l'Ouest il n'y a plus de grume à y apporter donc il y a même des sociétés qui sont prêtes à payer les arbres aujourd'hui pour les acheter dans 20 ans voyez donc là on a commencé à avoir des solutions économiques ça c'est pour les états les forestiers je viens de le dire ça leur garantit la durabilité et tout simplement leur survie les ONG ça leur permet de travailler sur la biodiversité sur la défense des populations riveraines la recherche elle s'applique à des problématiques et je suis très heureux de voir qu'on a un rapport aujourd'hui du GIEC qui concerne les trois conventions internationales et qui aborde le sujet que tout est lié sans prendre forcément des positions polistiques drastiques mais en reconnaissant le fait qu'en fait tout est lié et tout dépend de l'être humain on l'a entendu tout à l'heure en fait si l'être humain ne bouge pas rien ne bouge donc comment faire continuer à faire avancer la recherche la microfinance c'est exactement ce que disait monsieur à la ferme de Grignon il y a des risques très importants à prendre or le paysan ivoirien et souvent le paysan français c'est la même chose il n'a pas le premier sou pour financer ces risques donc comment on peut l'aider à ça comment on peut s'acheter une police d'assurance sur l'agriculture de demain et les services environnementaux de demain en aidant par la microfinance notamment la transition les opérateurs techniques j'en ai parlé et les agriculteurs c'est tout simplement une solution de survie pour eux une question de survie donc vous voyez en fait on a besoin de faire travailler à la fois les différentes strates de la forêt et à la fois les différentes strates de la population et des êtres humains ensemble et puis la dernière chose je vous ai dit que je parlais de consommateurs c'est de ne pas oublier on a parlé d'économie là c'est très concret quand vous prenez une tablette de chocolat ivoirienne il y en a deux tiers qui sortent du pays de la valeur ajoutée il y en a 7% qui restent au producteur tant que vous avez ça il n'y a aucune possibilité de résilience pour un producteur de cacao et il ne va pas demander à ses fils de rester sur sa plantation c'est pas possible donc nous consommateurs vous tous même sans aller même sans travailler dans le développement même sans aller en Côte d'Ivoire vous pouvez vous dire quand j'achète du cacao et c'est pareil d'ailleurs c'est une des très belles choses sur le ici et là-bas comprendre comment ce qu'on fait là-bas importe ici le commerce équitable est en train de se développer ici grâce à ce qui a été fait là-bas dans les pays du sud sur le café les bananes le cacao par exemple en appliquant et en étant plus exigeant sur ces labels par exemple de certification vous pouvez accélérer cette transition vous pouvez redonner un peu de pouvoir à ces agriculteurs notamment et puis vous pouvez vous poser la question et nous devons nous poser la question est-ce que quand j'achète une plaque de chocolat est-ce que je l'achète vraiment au bon prix et est-ce que si je mettais 50 centimes de plus ça serait un drame probablement pas et ça permettrait à la fois d'augmenter ce 7% et de faire passer au-dessus du seuil de survie et donc au-dessus du seuil de capacité à agir sur son avenir 800 000 familles en Côte d'Ivoire 6 millions ça c'est juste les agriculteurs engagés dans le cacao je ne parle pas de tous les autres sachant que tout ce que j'ai dit ça a des conséquences sur les autres types d'agricultures en Afrique de l'Ouest et ailleurs merci donc il est 13h passé on a dû évacuer l'autre amphi mais on peut rester je crois jusqu'à 13h30 ici je vais être super rapide puisque je suis la dernière à intervenir allez-y commencez directement déjà je voulais juste me dire ce que mon prédécesseur voilà ce qu'on fait ici il y a des impacts aussi sur ce qui se passe à l'autre bout du monde donc sans rentrer dans les détails de ce qui vient d'être dit tout à l'heure par rapport au soja je pense qu'on peut aussi penser à l'autonomie protéinique des élevages on a quand même 2 millions de tonnes de soja qui sont importées il y a 60% qui viennent du Brésil donc je pense que en étant aussi sur un élevage avec des protéines des sojas donc je viens des Landes je peux vous dire qu'on n'a pas que du maïs on a aussi du soja maintenant pour rendre autonome les élevages comme on n'a pas beaucoup de temps je vais rester sur ma lecture je sais que ça fait à peu près 7 minutes donc depuis plusieurs années déjà la région Nouvelle-Aquitaine a pris conscience de l'urgence climatique la nécessaire transformation de notre mode de développement entre autres grâce à la coopération avec le monde scientifique les travaux ont servi de base permettant d'objectiver et d'aider à la décision publique afin de réorienter progressivement les politiques en connaissance de cause et des conséquences probables donc sur cette image une présentation rapide donc je vous passe les chiffres qui sont déjà inscrits on a 12 départements il y a 5,8 ça c'est déjà marqué donc au niveau de nos compétences vous voyez les transports les lycées la gestion des fonds européens l'économie l'aménagement du territoire le tourisme la culture et le sport ce qui nous permet aussi d'avoir une politique climatique territoriale un peu transversale et pour aller un peu aussi sur cette transversalité nous avons organisé donc dès 2016 nous avons réuni le COPTEC qui est une COP régionale avec les acteurs de la transition énergétique les agriculteurs et écologiques donc sur on peut passer rapidement sur l'image 2 des chiffres supplémentaires donc nous sommes la première région agricole française et européenne on est aussi la première région en termes d'utilisation de pesticides et européenne d'ailleurs aussi en 2018 notre région était classée deuxième région bio française en nombre de fermes par la volonté aussi de la région nous avons été à compenser un arrêt du maintien à l'agriculture biologique du gouvernement donc nous avons compensé en votant 28 millions d'euros pour le maintien parce que si on veut aussi accompagner la transition agricole il faut être incitatif il faut soutenir les parcours les trois premières années sont difficiles pour les agriculteurs donc déjà on a essayé de voir comment permettre d'augmenter cette surface en bio donc ça nous fait à peu près 7% de la surface agricole utile régionale de 44,2 millions d'hectares on est aussi la première région de France métropolitaine pour ces surfaces boisées avec 2,8 millions d'hectares de forêt nous avons de la silviculture industrielle principalement de Douglas de Pains-Maritimes de Chêneray de Peuple-Rey et aussi de la silviculture naturelle de forêts diversifiées jeunes et anciennes donc il y a des politiques différentes aussi par rapport à ces différentes forêts qu'on essaye de voir de façon globale et l'échelle d'un territoire comme la Nouvelle-Aquitaine est assez intéressante pour mener des politiques climatiques territoriales donc lors de ce mandat je ne sais pas si vous avez suivi un peu le grand bazar de la loi NOTRe donc nous avons fusionné l'Aquitaine l'Extaquitaine Poitou-Charentes Limousin et nous avons créé la Nouvelle-Aquitaine et nous avons continué ce travail qui avait été initié au départ par un premier rapport on peut passer si vous voulez sur l'image 3 voilà rapidement donc la décision l'aide à la décision politique a commencé dès 2012 avec un premier rapport prévoir pour agir qui a été coordonné donc par Hervé Letreux déjà à l'époque et qui nous a apporté donc qui est paru en juillet 2013 qui nous a apporté pas mal d'états des lieux des prospectives par rapport au climat mais adapté à un territoire parce que comme ça a été dit ce matin selon les régions la problématique ne va pas être la même l'adaptation ne va pas être la même et le dialogue avec les acteurs comme mon prédécesseur a dit tout à l'heure très important d'être dans la concertation donc en juin 2018 je vous fais rapidement les choses en juin 2018 nous avons eu après prévoir pour agir 2 qui a été étendu avec un titre anticiper les changements climatiques en Nouvelle-Aquitaine pour agir dans les territoires nous avons appris aussi par rapport à ce premier rapport non je peux laisser voilà au premier rapport on était sur donc 488 pages on voit bien un public quand même déjà deux spécialistes qui sont intéressés sur le deuxième rapport nous avions beaucoup plus de pages parce que la région était grande mais nous avons attendez je sors nous avons aussi édité une synthèse une synthèse donc vous allez voir l'infographie qui j'y suis vous pouvez la mettre si vous voulez donc cette cette volonté aussi de communiquer vers un large public pour la prise de conscience des citoyens à tous les niveaux pareil au niveau du lycée bon il y a toute une communication auprès des jeunes sur le climat je vous fais rapidement nous avons organisé à l'automne un train du climat donc une exposition itinérante organisée par le comité scientifique à Climatéra et du dérèglement climatique à la biodiversité il n'y a qu'un pas compte tenu de l'interdépendance comme ça a été précisé encore ce matin ces deux sujets un enjeu majeur donc tout comme le comité scientifique à Climatéra la région Nouvelle-Aquitaine a créé un comité scientifique interdisciplinaire éco-biose qui regroupe 150 scientifiques autour de travaux visant à évaluer les rôles de la biodiversité dans le fonctionnement des sociétés humaines coordonnée par Vincent Bretagnol directeur de recherche au centre d'études biologiques de Chizé donc il y a différents constats je vais parvenir sur ce qui a été dit déjà ce matin sur le déclin de la biodiversité par contre les pistes de solutions c'est les solutions fondées sur la nature les nouvelles formes de solidarité et d'interdépendance entre acteurs du territoire entre humains et non humains le rapport complet sera présenté le 4 octobre et je vous invite à vous y intéresser de très près quand ça va sortir donc pour répondre à deux interventions de ce matin nous avons dans cette première présentation du 2 juillet sur l'étude de pleine sérialière nous avons une confirmation l'agriculture avec plus de biodiversité a davantage de rendement que ce qui est prévu avec une agriculture conventionnelle qui va être une baisse de rendement à un moment donc nous avons dans ce rapport un lien qui est au niveau aussi économique qui démontre que la biodiversité a une valeur économique et pour les rendements et pour la silviculture qui démontre aussi que la résilience des forêts est beaucoup plus importante lorsque ce sont des forêts diversifiées et non pas des monocultures comme on a tendance quand même à envahir un peu partout certains secteurs forestiers donc vous voyez cette communication rapidement l'image 5 les leviers politiques parce qu'on se demande toujours quels leviers politiques nous avons nous avons quand même les schémas de régionaux qui ont structuré un peu notre action politique donc rapidement la loi NOTRe engage les régions à réaliser différents schémas structurants en mai 2019 nous avons déjà voté la première partie actuellement c'est en consultation publique il y a quand même dedans cette volonté de réduire de 50% la consommation globale d'espace au niveau de la Nouvelle-Aquitaine mais aussi au niveau du volet climat air énergie nous avons un objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre à l'horizon 2030 et 75% à l'horizon 2050 donc on a vraiment évalué des trajectoires aussi des objectifs à travers ce SRADET qui va chapeauter les différents schémas régionaux donc cohérence écologique trame verte trame bleue depuis 2013 bien sûr et en 2016 avec le COPTEC nous avons mis un coup d'accélérateur sur nos actions publiques politiques régionales en matière de climat et donc qui découlaient des triples de constats de l'ex-Aquitaine avec prévoir pour agir à Climatera et EcoBiose et donc nous allons nous avons aussi eu une séance plénière une feuille de route Néo Terra qui s'est tenue le 9 juillet pardon le 9 juillet et donc dans cette dans cette feuille de route nous sommes dit qu'il fallait pour engager la transition vers des sociaux écosystèmes résilients établir une feuille de route qui tracait une trajectoire sur 10 ans c'est à dire 2020-2030 nous la nommons Néo Terra elle a été votée elle porte sur 11 ambitions ces ambitions sont déclinées en fiches actions donc des fiches actions aussi qui nous permettent de alors je vous voyais les différents thèmes il y a quelques-uns je ne sais pas si vous voyez assez bien il y a deux thèmes qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui c'est préserver nos ressources naturelles et la biodiversité préserver les terres agricoles donc pareil dans cette logique nous avons mis en place des dispositifs de protection des aires de captage sur les captages prioritaires d'eau potable il faudrait conclure pour qu'on ait du temps préviste donc ce document Néo Terra reprend la somme des constats scientifiques il entraînera donc une révision des règlements d'intervention et nous sommes aussi pour mettre en accord le budget parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont dites par beaucoup d'endroits où on prend des décisions mais il n'y a rien de tel que d'avoir un budget qui correspond aux fiches actions donc qui sont sur un plan d'investissement de 10 ans et je crois que c'est important d'aller au bout des choses on sait très bien qu'on ne va pas changer les choses du jour au lendemain par contre on voit bien quand même qu'il y a une prise de conscience qu'il est temps de changer de paradigme de passer j'ai bientôt fini de passer du développement durable à la transformation créatrice du technico-économique au bioculturel du capital technologique au capital humain et naturel apprendre à créer des passerelles et de la transversalité surtout parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en silo que ce soit au niveau politique administratif etc donc créer de la transversalité du dialogue et nous réussirons peut-être à mobiliser le plus grand nombre vers des objectifs communs pour les générations futures qui nous attendent beaucoup en ce moment sur l'avenir merci beaucoup alors je vais passer aux questions rapidement il y a peut-être des gens de l'autre amphi qui sont venus qui étaient un peu frustrés de ne pas en avoir posé s'il y a des gens qui ont envie de poser des questions il y a monsieur là-haut en haut à droite là-haut tout en haut à droite merci je suis en haut à tout à fait dans le coin j'ai une question qui concerne les collectivités mais plus locales militant beaucoup au niveau associatif je trouve qu'on a des supports ou pas ou finalement des oppositions dans les collectivités locales donc mairies et intercommunalités qui sont très puissants en particulier au niveau de l'utilisation des terres et donc j'ai pas vu aujourd'hui quels sont les leviers qui permettent un petit peu de changer les modèles actuels d'urbanisation qui sont ceux du siècle dernier merci est-ce qu'il y a une autre question dans la salle madame allez-y vous avez pas allumé le micro parlez fort sinon les grandes salles parlaient fort je viens d'entendre je ne veux pas une question à votre propre ministère d'Azion ici je suis allumé pour poser une question aux deux politiques qui sont là c'est que nos deux représentants de l'agriculture ont bien précisé l'importance de la demande parce que rien ne se fera si les citoyens consommateurs ne marchent pas avec et qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour que ces politiques qu'on veut mettre en place tout à l'heure avait parlé de l'appropriation par les autres ministères mais le public s'y approprie aussi parce que je suis sûre que parmi nous il y en a qui sont déjà vegan en vélo et eux bon d'accord ils font bien les choses il y en a aussi ils ne sont sûrement pas là qui ne voudront jamais changer mais le plus important c'est la majorité de nos concitoyens et nos concitoyens également au niveau de l'Europe qui sont peut-être prêts à changer à condition que ça ne paraisse pas comme une punition comme quelque chose de difficile etc. donc je voulais savoir quels étaient ces volets autour de la demande qui étaient pensés il y a une troisième question une question pour le représentant de la FNSEA vous avez dit qu'il y avait une tendance à demander de produire plus avec moins et notamment moins d'intrants quand on sait aujourd'hui qu'on produit assez pour nourrir plus de 10 milliards de personnes et que dans le même temps on a près de 30% de la production qui est perdue ou gaspillée est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui et au vu aussi des changements de régime alimentaire qui sont demandés en termes de santé publique puisqu'on a 2 milliards de personnes dans le monde qui souffrent de surpoids ou d'obésité qu'il faut réellement continuer de produire plus dans les années à venir est-ce que la France a réellement vocation à être le grenier du monde et à nourrir les autres quand on connaît les phénomènes de déstructuration des filières locales je pense notamment à un phénomène autour de la filière laitière il y a une campagne qui s'appelle n'exportons pas nos problèmes qui montre comment cette tendance à l'exportation peut aujourd'hui déstructurer des filières locales dans d'autres pays donc est-ce que vous pensez réellement que c'est vraiment produire plus avec moins qui est demandé aujourd'hui je pense à un scénario aussi de l'IDRI qui réfléchit à la transition agroécologique de l'Europe d'ici à 2050 et qui montre qu'aujourd'hui on pourrait aussi se permettre de réduire certaines productions et d'accepter une certaine baisse de rendement pour certaines productions merci beaucoup alors qui veut répondre aux questions peut-être sur les leviers locaux peut-être pour la première question il y a différentes choses qui peuvent aussi stimuler l'adaptation et l'atténuation enfin une politique d'adaptation et d'atténuation au niveau communal on a déjà le SRADET où les PLUI les SCOT et les PLU devront être le SRADET va être prescriptif alors je sais bien que c'est un petit peu lent parce que le SRADET n'est pas encore voté les PLU et les SCOT qui ont déjà été votés il va falloir attendre la prochaine fois donc ça c'est un élément après au niveau de la région souvent c'est pas connu on essaye de communiquer un maximum auprès des collectivités sur nos appels à projets nos appels à manifestation d'intérêt donc on soutient des collectivités au niveau des bâtiments publics en autoconsommation solaire on a une aide à l'ingénierie au niveau des projets de territoire aussi on peut donc on est plus sur des projets de territoire où parfois les collectivités ont du mal à s'entendre donc c'est aussi un frein qu'on a et on a aussi une coopération avec le monde agricole donc et sur l'alimentation avec les systèmes d'alimentation territoriaux qu'on met en place progressivement aussi avec le monde agricole et les citoyens par rapport à la protection de la ressource en eau et avec les collectivités donc on est beaucoup aussi à mettre autour de la table justement tous les acteurs d'un territoire et des fois il y a des élus qui ne veulent pas se mettre autour de la table d'accord merci donc peut-être passer à la question sur la FNSE enfin déjà la FNSE oui j'ai pas dit qu'on avait une vocation exportatrice j'ai dit que l'évolution de l'agriculture française depuis 15 ans faisait qu'elle avait peut-être une vocation exportatrice mais qu'elle a aujourd'hui une vocation importatrice moi ce que je dis c'est qu'il faut appérativement qu'on augmente l'efficience et qu'on utilise la possibilité de produire en France déjà pour la France c'est ce que j'ai dit de re-territorialiser la consommation ne pas arrêter ce flot d'importation qui finalement décale l'impact réel c'est pour ça que la consommation pour moi est essentielle un exemple et il y a le rôle des consommateurs il y a le rôle de la distribution dont on n'a pas parlé aujourd'hui regarder l'évolution du système bio aujourd'hui on est passé d'un système bio de niche sur des circuits courts sur des marchés qui restent et qui restera ça augmente ça a été pris en main par les grandes surfaces regardez où se fournissent les grandes surfaces et quand vous allez dans les grandes surfaces non seulement 80% vient d'ailleurs et 100% est sous plastique ça c'est pour moi c'est pas répondre à l'enjeu du climat répondre à l'enjeu du climat je reviens c'est optimiser l'efficience au maximum quoi maximum dans le respect de tous les sujets dont on a parlé ce matin pour justement répondre dans les territoires pour les territoires ça c'est véritablement le défi de l'agriculture mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe moi mes producteurs bio ils sont en concurrence directe avec les hollandais et les espagnols mais ils sont strictement incapables d'être compétitifs par rapport à eux alors tant que c'est sur le marché des gens comme vous même comme moi on accepte de payer un peu plus cher comme le chocolat mais quand c'est en grande surface les acheteurs de chez Leclerc c'est le prix ils ont le tampon bio d'un pays on sait très bien comment ça se passe je prends le bio parce que c'est un peu révélateur mais c'est pareil dans toutes les filières l'exemple du lait est un bel exemple on parle toujours de la ferme des mille vaches chez nous déjà il y en a cuisson des vaches mais c'est peut-être déjà trop d'ailleurs regardez ce qui se passe dans la réalité aujourd'hui des élevages en Europe moi quand Danone me dit en France il faut des fermes de 50 vaches je suis d'accord mais je ne suis pas d'accord quand je sais que Danone il fait des 3000 vaches en Espagne et des 20 000 vaches dans les pays du Moyen-Orient il faut pour moi le vrai défi il est là c'est de faire comprendre aux gens que le moins cher pour le moins cher et la distribution regardez ce qui se passe même les jeunes tous les jeunes qui sont là avec l'ubérisation de la distribution qu'est-ce qu'on vous distribue dans l'ubérisation de la distribution ce n'est pas du tout les produits que beaucoup de jeunes aimeraient bien voir en termes de production ça pour moi c'est les vraies questions de demain ce que je dis c'est que l'agriculture française elle a tout elle a les territoires elle a les hommes elle a le savoir les hommes et les femmes bien sûr elle a le savoir et ainsi de suite pour répondre à ces enjeux là mais tant qu'elle sera sur un marché complètement désorganisé elle perdra des parts des marchés tous les jours on sera content parce qu'on aura moins de production c'est ce que dit l'hyderie on sera trop content ok mais finalement en termes de consommation on aura tout perdu et surtout on n'est pas des gaulois la planète aura tout perdu et c'est ce que moi qui suis les com depuis un certain temps pour moi l'enjeu il n'est pas il n'est pas de savoir si demain je vais bien manger dans mon assiette il est de savoir si j'ai un impact positif par rapport à l'enjeu global donc je suis tout à fait d'accord la vocation exportatrice telle qu'elle existait jusqu'au début des années 2000 c'est fini ça j'en suis si c'est ça la question c'est évident mais pour faire la transformation il faut accompagner pour respecter merci pour votre réponse alors on peut peut-être passer à la troisième question qui était comment est-ce qu'on fait pour mobiliser des gens qui ne se sentent pas concernés ou alors qui peuvent vivre leur engagement ou leur changement de pratique comme des contraintes alors déjà moi je voulais faire un point sur le fait que je pense que les médias nous on a un très grand rôle à jouer qu'on essaie de jouer en tout cas je ne peux parler que pour moi et après peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont envie de réagir allez-y monsieur je pense que ce sujet de l'appropriation et d'engager tout le monde il est vrai partout il est vrai chez nous il est vrai dans tous les pays du monde et comme je disais tout à l'heure je pense que c'est une grande partie de la solution au changement de paradigme pour moi il y a il y a deux façons de faire au moins la première c'est de faire connaître les petits gestes les petites solutions quand je m'adresse à un amphi il y a encore quelques mois je disais est-ce que vous achetez des produits éco-responsables ou bons pour le climat la plupart des gens disaient non les jeunes disaient non c'est trop cher puis après je leur demandais est-ce que vous avez déjà fait du partage de l'auto-partage comment vous partez en vacances ils partent tous en auto-partage mais pour eux c'est pas bon pour la planète c'est d'abord bon pour le porte-monnaie parce qu'évidemment si je pars en partage avec d'autres je vais pouvoir voyager trois fois plus sauf que c'est aussi bon pour la planète parce que ça permet d'avoir moins de voitures si on organise bien les choses donc c'est partir encore une fois de comment ça améliore ma vie quotidienne est-ce que ça me fait plaisir de faire partie d'un circuit court d'une amap ou d'autres on a entendu tout à l'heure que 30% bientôt 50% des maladies seraient liées à l'alimentation bah là là les chercheurs vous avez encore du boulot pas forcément vous mais d'autres prouvons que voilà une agriculture à qui on donne le moyen de vivre produit quelque chose qui est bon pour la santé prouvons-le et je pense qu'il y aura des acheteurs pour ça aujourd'hui on ne parle que de prix dans la grande distribution effectivement elle reste toujours plus près que tout le monde sauf qu'une fois qu'elle a fini de passer ses messages sur la durabilité elle vous redit que si vous trouvez un produit un centime de moins cher à 50 km à la ronde elle vous rembourse 50 fois la différence donc il y a un moment où il faut arrêter voilà donc c'est la première chose c'est les petits gestes et passer de la punition à vraiment à l'incitation la deuxième chose c'est le long terme nous on travaille je vous ai dit tout à l'heure on fait de la recherche du conseil des projets concrets je vous en ai parlé tout à l'heure et de l'éducation pourquoi on fait de l'éducation parce que c'est en plantant des arbres avec les enfants du primaire comme on fait depuis notamment dans les landes depuis la tempête Klaus depuis 10 ans 15 ans qu'on plante la petite graine cette fois-ci pas seulement dans la terre mais dans le coeur du gamin qui un réapprend ce que c'est le temps long parce qu'il plante un arbre pour des gens qu'il ne connait même pas réapprend la gratuité remet les mains dans la matrice dans la nature dans le sol apprend que les vers de terre ce n'est pas Burke mais en fait c'est les ingénieurs de la vie etc. et donc devient acteur tout de suite donc il y a à la fois des petits gestes qui nous donnaient envie d'embarquer et puis à la fois des gestes de fond je pense que c'est impératif impératif que tous les enfants du primaire aillent planter des arbres au moins une fois dans leur primaire la moitié des enfants que j'emmène planter des arbres ils n'ont jamais été en forêt ils savent ce que c'est un arbre ils savent ce que c'est éventuellement un bois mais ils ne savent pas ce que c'est une forêt la moitié comment on voulait qu'on préserve nos forêts comme ça donc voilà ça c'est le long terme c'est le terrain c'est comme dans un jardin on arrose et puis on prépare le sol voilà on a besoin de ces deux choses merci beaucoup je vais passer la parole à Nathalie Nombé-Ducoudré qui va faire une conclusion pour conclure cette belle matinée je serais bien en mal de conclure une matinée qui a été aussi riche je voudrais tout d'abord remercier tous nos intervenants qui ont été qui ont apporté un éclairage que j'ai trouvé absolument extraordinaire je voudrais remercier toute l'équipe et je ne nommerai personne parce que je vais effectivement oublier plein de monde mais j'ai eu beaucoup beaucoup de monde pour m'aider à préparer ça j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé à penser et beaucoup de gens qui m'ont aidé avec des petites mains et je ne sais pas lesquels sont les plus importants mais je pense qu'ils ont tous le même niveau d'importance ensuite je pense qu'on a eu des je pense qu'on a eu plusieurs messages plusieurs messages d'espoir premier message évidemment les solutions existent il y en a beaucoup on les maîtrise et il faut qu'on se mette ensemble pour réussir et je pense que l'exemple que Nicolas Métraud a présenté tout à l'heure est une preuve vivante que c'est possible et qu'il appartient à chacun de nous de faire cet effort et la dernière chose que je voudrais dire c'est qu'on a parlé tout à l'heure des confiances élevées moyennes ou faibles tu as dit qu'il y avait encore de la recherche à faire et je pense que nous n'avons pas terminé il y a encore énormément de travail non seulement d'appropriation de ce rapport et des solutions mais aussi les questions de recherche qui restent irrésolues et qui vont enchaîner sur des questions de formation à faire progresser évidemment notamment ici dans cette école puisque nous sommes au coeur de ces sujets je vous remercie je vous remercie d'avoir été aussi nombreux il paraît que derrière Youtube ils sont plus de 300 et dans certaines connexions Youtube c'est dans un amphi de 300 personnes donc j'espère que le baissage est passé je vous remercie infiniment et bonne fin de journée merci C'est très bien animé.